on se retrouve donc pour ce je sais où toujours le parti 2 mais en fait j'ajoute d'autres sources à la partie 2 que j'ai déjà fait au cours numéro 2 donc je vais donc ce cours sera le cours numéro 2.1 on va dire au cas où je rajouterai plus tard d'autres sources ce sera 2.3 etc etc donc de cette série de cours sur pour dénoncer quelque part l'ignorance l'hypocrisie l'hérésie l'idolâtrie dans le judaïsme actuel et revenir à un judaïsme authentique c'est à dire on a défini déjà ce qu'est le judaïsme authentique plus ou moins c'est-à-dire Tanakh donc Torah écrite Torah orale de Talmud bien sûr le Nahd donc le Tanakh donc les paroles des prophètes on a déjà défini dans le cours numéro 1 ce qu'est la loi orale la Torah orale dans le cours numéro 2 quel est notre rapport à la loi orale et à quel point il faut suivre la loi orale etc peu importe qui quoi comment quand la loi orale passe avant tout le Tanmud en gros et on a expliqué les plusieurs contextes plusieurs concepts de soi disant le concept de grande la génération qu'il faut suivre les sages de chaque génération à droite et à gauche on a démonté ce concept avec des sources encore une fois c'est pas moi c'est les sources puis voilà et là on va faire en fait un cours 2.1 où c'est d'autres sources qui vont déjà expliquer encore ce concept de c'est quoi ni à droite ni à gauche c'est quoi le concept de l'Oléator et démonter ce concept de l'Oléator de chaque génération les grandes chaque génération ça va au dessus du Tanud au dessus de tout et etc et limite ça vient de l'idolâtrie donc voilà voilà donc on commence on va commencer ici par une petite source je commence du plus léger au plus fort donc on commence si on sait faire Shmuel dans le Tanakh c'est faire Shmuel deuxième livre de Shmuel chapitre 14 verset 17 chapitre 14 verset 17 on y est hop ok donc vous vous souvenez donc que verset 17 on a dit oui en fait c'est plutôt verset 19 mais on va prendre le contexte avec verset 17 donc verset 17 verset 17 alors à penser ta servante cette parole du roi mon maître le roi on parlait avant que David avait l'air d'avouï d'amélire la loi chalom cette parole du roi mon maître me donnera la sécurité car le roi mon maître est comme un ange de dieu en ce qu'il écoute le bien comme le mal que HM ton dieu soit avec toi etc etc verset 19 en fait c'est au verset 19 c'est là que on va retrouver cette cette idée de ni à droite ni à gauche soit disant des sages de chaque génération etc soit disant on a prouvé déjà que ça concernait le sanhedrin mais j'ajoute d'autres ressources tout simplement donc verset 19 verset 19 verset 19 donc là on a retrouvé le terme le roi a repris donc la main de Yoav n'est-elle pas avec toi dans tout ceci par ta vie mon seigneur le roi réplique à tel il n'y a pas à s'écarter à droite ni à gauche des paroles du roi alors là vous allez me dire oui mais ça a rien à voir c'est le roi on parle du roi et on dobi roi alors si c'était le roi moi je vais vous poser une autre question déjà pourquoi bizarrement ce terme ni à droite ni à droite ni à droite ni à gauche on le retrouve uniquement on va le voir aussi après tout à l'heure on le retrouve uniquement dans avec david amélière à la hausse à l'homme que avec david amélière pourtant on doit oublier à tous les rois d'israël on doit pas oublier à shaoul amélière on ne veut pas l'obéir on ne veut pas oublier à shlomo amélière on ne veut pas oublier à chiscau amélière on ne veut pas oublier à tous les rois d'israël alors pourquoi ce terme là dans tout le tana il est utilisé de ni à droite ni à gauche de s'écarter on ne doit pas s'écarter ni à droite ni à gauche c'est que 10 sur david amélière pourquoi ok tout simplement parce que déjà on a vu si vous avez vu le premier cours que david amélière wa shalom il fait partie de la chaîne de transmission de la loi orale de la torah orale en cela il dirigeait donc parce que c'est marqué david amélière wa shalom et son beddin qui est le sanhedrin on ne doit aller ni à droite ni à gauche de ce que dit qu'est ce qu'on a vu dans les premiers cours on peut une face à une suite au cours donc je vous encourage à aller voir ceux d'avant parce que je veux pas me répéter à chaque fois si vous regardez celui là vous avez vu ceux d'avant donc encore une fois on a vu aller ni à droite ni à gauche on a dit c'est le c'est la loi orale c'est le sanhedrin c'est la chaîne de transmission de la loi orale tranchée par les sanhedrin de génération en génération on doit aller ni à droite ni à gauche la décision du sanhedrin et on a vu que le dernier sanhedrin c'est peu avant rabbi narabashe qui ont écrit le talmud donc toute la décision des sanhedrin toute la loi orale a été complétée dans le talmud et donc ainsi on ne doit aller ni à droite ni à gauche non pas des sages de chaque génération et de la génération d'aujourd'hui et des premiers rapports de quartier mais du talmud on a vu ça très bien donc là vous allez me dire oui mais il n'y avait pas le talmud mais qu'est-ce qu'on a dit il y avait le sanhedrin et il y avait les chaînes de transmission de la loi orale les gens qui étaient les détenteurs transmetteurs de la loi orale dans chaque génération avec le sanhedrin et ainsi daouda meller il est dit sur lui qu'on ne s'écarte pas de ce que tu dis toi toi daouda meller pas tous les autres rois les autres rois bien sûr qu'il faut leur obéir etc c'est vraiment autre chose par rapport au terme de ni à droite ni à gauche qu'on rappelle le verset dans la torah que utilisent les rabbins ignorants ou ou falsificateurs ou hypocrites ou je ne sais quoi qui utilisent le verset de la torah que de ni à droite ni à gauche pour dire que c'est le sac de chacun on a prouvé que c'était le sanhedrin alors pourquoi là sur david améler où l'achat de l'homme s'est précisé que sur ce roi là et pas tous les autres rois que sur ce roi là on retrouve un rémède une allusion au verset de la torah de ni à droite ni à gauche et elle dit ici non on ne s'écarte ni à droite ni à gauche parce que toi David améler tu ne dis pas les rois d'Israël on est les rois toi tu dis toi que sur David améler c'est dit parce qu'on le roi plus long dans le verset Shumuel 2 chapitre 23 verset 8 dans le commentaire de Rachid là-bas à charles d'Aouïd Yoshef va Shavet et il dit ici à Rachid Yoshef va Shavet Sanhedrin Daouïd qui était assis Yoshef dans l'assemblée Shavet du tribunal de Sanhedrin donc de là on voit d'ici on voit quoi on voit ici que comme David améler où l'achat fait partie de la chaîne de transmission de la loi au raï et que c'est lui qui dirige le Sanhedrin de son époque alors on doit les ni à droite ni à gauche de ce qu'il dit parce que c'est lui qui le sait le Sanhedrin c'est la loi orale c'est pour ça que d'autres rois d'Israël qu'on doit leur obéir il n'y a pas ce terme de la droite ni à gauche pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas les détenteurs de la loi orale de la génération donc je mets cette source comme la plus faible que je rapporte là dans tout ce que j'ai compilé là parce qu'on pourra toujours répondre quelque chose donc allez c'est pas grave vous arriverez les rappants de youtube à contester cette source là j'en ai d'autres deuxième source Parashat Pinchas donc dans Bamitba chapitre 27 verset 21-22 et ça va être très intéressant 27 très bien très bien on va commencer par là il y a un peu le Torah qui me vient aussi Rashi Torah Pnima ok très bien on commence ici par chapitre c'est Ferb Amitba chapitre 27 verset 20 on commence tu donneras de ta majesté sur lui afin qu'ils écoutent toute la communauté des fils d'Israël ici je commente alors vous avez mon commentaire il vaut rien mais je commente et telle est la condition pour que tout le peuple soit contraint d'écouter un rave un sage il doit recevoir hérité de la Torah orale de l'autorité mosaïque par chaîne de transmission et cela s'est arrêté avec Rabina et Rabashi allez mashalom donc pour pouvoir comment ça se fait que dit tout le monde l'écoute et c'est lui le nouveau c'est lui le big boss c'est lui qu'on doit aller ni à droite ni à gauche comment ça se fait il a reçu en transmission la loi orale et a été validé si je puis dire par l'autorité mosaïque et même à l'époque à Taoudam et Rabashi qu'on a dit avant c'est lui une autorité mosaïque à cette époque là parce que lui il a reçu par transmission c'est comme si il avait reçu une mosheur abinu directement donc après il peut dire à qui il transmet c'est qui qui devient le prochain maillon de la transmission de la loi orale de la loi orale donc qui fait autorité du nouveau saint green etc sur lequel on doit aller ni à droite ni à gauche donc ici on voit ici par exemple déjà Torah Timima donc on dit on ne peut en situer comme héritier quelqu'un qui n'a pas de vocation successorale ni de déshérité un héritier et on voit ce qui nous est un truc intéressant on va tourner 21 21 où il y a il y a les hasards à quoi il y a mode ou et chale l'eau ben mishpat à orim l'if n'est adonoi alpiu y'et tse ou alpiu yavou et devant les hasards le koen le prêtre le pontife il se tiendra il interrogera il interrogera par le jugement des ourim et des ourim etoumim devant l'éternel sur son ordre ils sortiront et sur son ordre ils viendront et lui et tous les fils israël avec lui et toute la communauté très bien très bien alors on va aller dans le Torah Mima pour commencer Torah Mima sur le verset 18 il dit quelque chose d'intéressant parce qu'on a commencé au verset 20 en fait au verset 18 qui a marqué quoi donc ça a marqué que tu appuieras ses mains sur lui et Moshé Rabbeinu c'est quelqu'un qui a l'esprit en lui tu appuieras ta main sur lui tu appuieras ta main sur lui et toi Mima et Yoshua fils de Nun était rempli de l'esprit de sagesse car Moshé Rabbeinu avait posé ses mains sur lui d'où il résulte qu'en matière de sagesse c'est Hachem qui est le maître et Moshé le sommelier c'est tiré du Talmud, la Nouvelle Orale, Baba Kama, 92b et là c'est très intéressant parce que qu'est ce que ça veut dire pourquoi ? pourquoi Yushua Rabbeinu il avait l'esprit de sagesse pourquoi c'était lui le nouveau manique comment ça se fait qu'il a hérité de tout ça comment ça se fait que c'était lui le big boss qu'il avait hérité, qu'il avait le niveau, la sagesse, tout ce qu'il faut pour être le manique de la génération qu'on va tenir à gauche de lui parce que Moshé Rabbeinu n'a jamais posé ses mains sur lui et de là on dit qu'en matière de sagesse donc on dit les Chachmé adorent les sages de la génération mais en fait les sages de la génération, ok c'était sage mais on avait vu déjà dans le Rambam, dans sa Agdama que c'est pas les Gdoléadorot oui c'est des Chachmé, c'est des Chachamén, des Chachamén mais c'est pas les Gdolim en vrai, les Gdolim c'était qui ? c'était ceux qui étaient auteurs de la loi orale et on voit ici qu'en matière de sagesse c'était Hachem le maître et Moshé le sommelier qu'est-ce qu'on en tire de cet enseignement ? Hachem qui donne à Moshé Rabbeinu ala wa shalom Moshé Rabbeinu ala wa shalom, on le reçoit donc de Dieu Moshé Rabbeinu ala wa shalom il donne, il transmet à Yoshoa bin Nuni et ainsi de suite, c'est comme si ça venait de Dieu comme ça venait de Moshé finalement pour pouvoir être le sage en matière de sagesse, être celui qui est le sage de la génération qu'on doit venir à droite ni à gauche de toi il faut que tu reçoives de cette chaîne de transmission Dieu, Moshé, Yoshoa bin Nuni c'est comme ça que c'est le big boss tu reçois par chaîne de transmission et on voit ici dans Hachim sur le verset 21 et toute la communauté ils viendront lui et tous les israéles avec lui et toute la communauté et toute la communauté c'était le Sanhedrin Rachid, c'est basé sur le Talmud aussi Yoma 73b c'est le Sanhedrin toute la communauté là-bas, Rachid dit en citant le Talmud que c'est le Sanhedrin même le Sanhedrin quelque part entre guillemets se soumet à l'autorité des prophètes se soumet à l'autorité des prophètes et à l'autorité de ceux qui a reçu parce qu'il y a une transmission de la loi ovale et là on parle de prophète en plus on ne parle même pas de sages on parle de prophète et regardez ce qu'il dit parce que c'est quoi le problème aussi je vais vous dire ça aussi je vais citer cette source-là et après on va finir par l'autre c'est vrai que tu donneras de ta majesté sur lui Torah Tmima de ta majesté et non toute ta majesté les sages de cette génération disaient le visage de Moshé ressemble au soleil celui du Shoah à la lune c'est dans Baba Batra 76a ça vient du Talmud en fait qu'est-ce que ça veut dire parce que plus on descendait en génération et c'est connu on a des grades dans les sages et dans les autorités il y a les prophètes il y a les sages dans les sages il y a des grades les Ekinim dans les Ekinim il y a les Shoftim mais bon les Ekinim il y a on va dire les Shkenim on va dire les Shoftim bien que les Shoftim selon les Ekinim il y a les Shoftim il y a plus tard plus tard après Ancheke Sateagdola les sages de la grande assemblée ensuite c'est les Zugot Tanahim Amoraim Sworaim Géonim Rishonim Afaronim et ceux d'aujourd'hui les Akharonim Afaronim les derniers des derniers c'est pas méprisable c'est comme ça que ça s'appelle voilà donc il y a des grades donc plus on descend en génération plus c'est le niveau c'est pas ça c'est plus l'illumination divine c'est plus pareil donc c'est sûr et certain que déjà si on passe de Moshé Rabbeinu à Yosho à Binoun que franchement c'est tout de suite on passe du soleil à la lune tant vous dire qu'aujourd'hui il y a 500 ans et encore pire aujourd'hui ok c'était sage mais ils ont même pas reçu par chaîne de transmission ils font pas partie de la chaîne de la loi orale ça s'est arrêté à la clôture du temps de lune et qu'aujourd'hui c'est clairement pas c'est même pas des étoiles c'est pas moi je le dis pas c'est marqué c'est-à-dire si vous le dites aujourd'hui c'est pour ça que je veux en venir à ce qui est marqué là maintenant dans le Torah de Mima de pas en venir à l'idolâtrie que même Moshé Rabbeinu même Yosho Rabbeinu même David Amélière même les Sassut Amut on ne doit pas les idolâtries quand même ils ont reçu la majesté et qu'ils sont dans leur visage et lumineux peu importe on ne les idolâtre pas et non ce ne sont pas des anges des anges qui sont infaillibles et qui ne se trompent jamais qui ne foldent jamais qu'on n'a surtout pas le droit de contredire et qu'ils ne vont même pas aux toilettes selon certains Lubavitch sur le dernier rabbi de Lubavitch non mais où est-ce qu'on va Torah de Mima d'où l'on apprend que Yoshoa est appelé un homme et c'est ce qui est écrit Téline 78-25 du pain des puissants un homme à manger un homme c'est Yoshoa Yoshoa bin Nun est appelé un homme Yuma 76-1 donc non mais ce n'est pas un homme comme les autres oui ce n'est pas un homme comme les autres mais c'est un homme c'est un homme si Yoshoa bin Nun est appelé un homme dans la loi orale que celui qui est cofère et je vous ai déjà dit dans le cours d'avance ce que dit le Rambam sur ce qu'on doit faire à ces gens-là si Yoshoa bin Nun est appelé un homme vous allez me dire que le Harry c'est un ange le Rha Frém Vidal est un ange le Rha Frém Vidal est un ange le Rava Yosef c'était un ange la salle demain le Ravan de quartier c'est un ange vous comprenez ce que vous dites vous frôlez l'idolâtrie mais genre c'est le gouffre là Yoshoa bin Nun c'est un prophète on parle même pas dans le sage un prophète héritier du plus grand de tous les prophètes un homme alors que je ne vais plus entendre maintenant que vous dites sur les Ravins c'est des anges ils ne peuvent pas se tromper on reviendra aussi sur ça le côté ne peut pas se tromper parce que il y a des exemples qui montrent que vous êtes complètement à côté de la plaque mais là on a fini avec cette deuxième preuve pour vous montrer que quoi que l'autorité qu'avait Yoshoa bin Nun c'est pas mon cher bin c'est une transmission etc on l'a vu aussi avec David Améler vous allez dire ça ne veut rien dire vous allez encore contredire cette source là j'en ai une autre on a bon déjà par rapport au Talmud parce qu'il y a un excellent Rav de Youtube très connu dans une ville du sud d'Israël qui a ouvertement répondu qu'on lui a posé la question quelqu'un une juive lui a posé la question qu'elle croisait de plus en plus de gens qui étaient d'Ordea d'Ordaim et qui donc n'allait pas selon le Talmud mais selon le Shulchan Arur mais selon le Talmud et le Rambam la réponse magnifique de ce rabbin entre guillemets ce Rav très connu célèbre de Youtube du sud d'Israël répond ouvertement à cette jeune juive s'il rejette le Shulchan Arur il est interdit de les fréquenter et même de s'en approcher bon ok ok autant dire que du coup c'est interdit de fréquenter les Yéminites en tout cas pas les Baladim parce qu'ils vont comme le Rambam pas comme Shulchan Arur c'est interdit de fréquenter donc les Dordaïm bah oui c'est interdit de fréquenter allez on peut pas dire les Ashkinazim parce que le Rav Gabriel de Torah Box dit que non mais quand on dit Shulchan Arur on comprend le Rama bon ok mais s'il parle que du Shulchan Arur Rav Yosef Karo alors il faut on peut pas fréquenter les Ashkinazim parce qu'ils vont selon le Rama pas selon Shulchan Arur allez il parlait de Shulchan Arur Rama ok on peut pas suivre ceux qui font on peut pas suivre un des grands de la génération le gendre du Rav Traim Kamelski Zatsal qui est appelé le Rav Yisra Kodaletski parce que le Rav Yisra Kodaletski Charita grand de la génération hein d'accord plus grand que Joudou 100 fois 10 fois d'accord selon leur nouvelle idolâtrie qu'il faut les mettre à droite et à gauche des grands sages mais en tout cas c'est reconnu comme un sage de la génération le Rav Yisra Kodaletski chambre du défunt et regretté Rav Chaim Kamelski Zatsal lui il a Clamondi de sa bouge je l'ai entendu il me l'a dit lui il va selon lequel Derer et quel Derer il conseille Chazanich Stapler Stapler donc le père du Rav Yisra Kodaletski et le Zatsal et le 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 il ne va pas comme le donc cette réponse débile vous savez qu'un autre rave qui est un des maîtres de référence et qui franchement franchement si on mettait en débat ce rave qui vient de dire cette réponse débile et le rave que je vais citer maintenant il n'y a pas photo le rave de youtube il rentre chez lui en pleurant et démissionne parce que le rave morenou un rave à kakam bala mekorod minyamin watenberg shalita qui est un élève du rave shah, zatsa et d'autres gdolim le rave pour voir ce qu'est le rave nadel etc etc bref morenou un de mes raves de référence qui n'a clairement clairement je ne sais pas pourquoi je l'appelle bala mekorod c'est un savoir encyclopédique extraordinaire et il peut il peut pas qu'on débat n'importe quel rave aujourd'hui francophone il rentre chez lui en pleurant et démissionne et il va s'enfermer dans une grotte et il sort plus donc mode morenou à rave à kakam bala mekorod minyamin watenberg shalita donc un des élèves du rave shah, zatsa et il dit dans une de ses teshuvot sur teshuvot.com une de ses teshuvot donc une de ses réponses il dit qu'on est qu'on ne doit rien il dit on ne doit rien à rabbi yosef karo, zatsa et comme ça il le dit on ne doit rien au shulkanarour on ne doit rien à rabbi yosef karo, zatsa et la seule source contraignante c'est le talmud la seule source contraignante c'est le talmud c'est pas shulkanarour c'est le talmud et il rajoute aussi que tout bon tamit raham digne de ce nom un vrai tamit raham digne de ce nom il doit être capable de contredire le shulkanarour avec des arguments c'est le talmudic bref voilà vous allez me dire oui mais on ne connaît pas c'est certain vous avez qu'à voir sa réponse sur teshuvot.com vous verrez que c'est un génie et que malheur aux petits rabbi de youtube qui oseraient oseraient remettre en question une réponse du rabbi battenberg non pas parce qu'on est des idolâtres moi aussi je suis pas d'accord avec tout ce que dit mon rhino arabe mais mais force est d'admettre que c'est pas pour une certaine des maîtres de référence c'est un génie quoi et franchement il dépasse tous les rabbins francophones d'aujourd'hui un par un il est froid en débat un par un tous les rabbins de thorabox un par un et pourtant il y a des rabbins très intelligents très sages très connaisseurs à thorabox un je dis pas un par un le rabbi battenberg il les prend un par un et voilà tac 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 au suivant ça dégage ça dégage au suivant et lui le dira pas pourquoi parce que justement mon rhino arabe 1 il est pas connu pourquoi il pas connu parce qu'il veut pas se faire connaître c'est quelqu'un de humble pas comme moi mais c'est quelqu'un de humble donc il osera pas dire mais non moi il va s'effacer mais en vrai il a le niveau de vous prenez tous les rabbins de thorabox tous les rabbins de chez les abins et cetera vous les prenez tous ensemble hop contre tous là de 200 ou 100 contre le rabat mauvais noir à fattenberg un par un il est un par un il leur a toujours qu'on répond il est un génie il connaît des sources que personne connaît alors là c'est tombé je connais même des sources que le rabat abdallah ne connaissait pas oui comment tu oses bah oui tout simplement pour la simple bonne raison que le rabat morinu arabe il cite dans des cours de shiurim qui dure deux heures où c'est que des sources et des sources et des sources il cite des fois des sources de sages qui ont écrit uniquement en allemand octaves en en écriture gothique que c'est insupportable à lire que comme il dit et des sources qui n'ont jamais été imprimés en chose ni traduit ni rien des trucs que voilà vous croyez vraiment que le rabat abdallah on va dire c'est à cette salle il savait lire l'allemand gothique non donc il connaissait pas ce sage voilà donc voilà on continue avec une quatrième source allez vous allez dire oui mais on s'en fout là tu sais tes interprétations tu comprends bizarrement tout ce que tu as dit depuis le début et là tu cites un rabat qui c'est un rabat on peut suivre nos rabbins ok ok quatrième source et là même les rabbins de youtube ils vont trembler le rida mara la rida comme ils aiment l'appeler à rida c'était un des élèves du ravit sera clouria le rida c'est sale donc pétaché naïv sur ma séchèque nida à la page 73 comme ça dit le rida et il cite le rabat haïgaon cette soukale ou égata brav haïgaon des aïkara à torah ou a voté à hachèm ou l'île mode à chasse le rida dit admet malgré que c'est un cabaliste qui suivait la cabale lui-même admet au nom de roi gaon un grand déguéonime que le hikara l'essentiel de la torah et de la avodat hachèm du service divin de son gros le hikara de ce que l'on joue il voit faire dans sa vie étudier le chasse étudier mishna talmud mishna talmud est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire il a pas d'étudier le zohar il n'a pas d'étudier le rabat israël cloria il n'a pas d'étudier le rabat haïm vital ça ça il n'a pas d'étudier le choukhan arour il n'a pas d'étudier même le tour ni même le rambagne ikar le plus important l'essentiel de toute la vie juive c'est étudier la mishna le thalmud mais ça sert à quoi dites moi d'étudier la mishna le thalmud d'en faire l'essentiel de sa vie s'il ne faut surtout pas trancher et agir comme le thalmud comme un grand rabbin de youtube comme je ai cité tout à l'heure qui a cité sa réponse débile a dit une autre fois dans un cours à ses disciples dont une réponse débile du genre qu'il fallait surtout pas dire la vie qu'nerre shell halonka surtout pas très bien le thalmud dit shell halonka la majorité des rishonim dit shell halonka ou shell halonka mais c'est pas grave faut surtout pas dire peu importe vous vous rendez compte juste que le khida là il est en train de vous mettre une claque l'essentiel de la vie d'un juif c'est étudier le chasse il va pas dire que l'essentiel de la vie c'est étudier quelque chose qui ne sert à rien dans la vie courante où il va pas demander aux juifs et dire aux juifs l'essentiel de ta vie du juif que tu dois faire c'est étudier quelque chose qui n'a pas de lafkaminat qui n'a aucune conscience dans sa vie que ça te sert à rien en fait velkutje shul khanarur tu dois surtout pas rejeter shul khanarur non mais ça me fait trop rire et le khida alors faut pas fréquenter selon ce rabbin il faut surtout pas fréquenter le khida attention il a dit qu'il fallait pas étudier shul khanarur il fallait étudier le chasse c'était le hikkar l'essentiel de la vie d'un juif jamais tu touches shul khanarur jamais jamais juste le chasse c'est le meilleur juif de tous les temps tu as fait l'essentiel de ta vie le mec il te dit touche shul khanarur il connaît shul khanarur par coeur il connaît pas le chasse par coeur et mishnayot par coeur il sait même pas d'où ça vient l'origine des lois du psakim dans le shul khanarur et bah selon le khida il a loupé sa vie l'essentiel de la vie du juif et de la voda et du service divin à côté il est passé mais surtout ne vous éloignez pas du shul khanarur surtout ne fréquentez pas ceux qui vont pas comme shul khanarur ça me tue c'est franchement je sais pas je pourrais m'arrêter là mais déjà là ça fout un sacré claque à tout ce que vous croyez et au rarement d'aujourd'hui on continue cinquième preuve méko rote chez le vim au rénois rave à khanarur et cori moshe youda shalita le getch au khano veblad et almo donc on est ici je vous ai je vous rapporte pas toutes les sources kk rapporte et moreno a rave à khanarur et cori moshe youda shalita parce que c'est trop long et que j'ai pas retrouvé il a cité les sources il a cité les les sages et ce qu'ils ont dit mais sans citer les sources où trouver et j'ai pas vraiment eu le temps de retrouver tout et c'est mais là j'ai deux sources qu'il a cité que j'ai trouvé en hébreu authentique dans la source et je pense que c'est déjà suffisant pour des pour là pour le coup là c'est quand je vais vous lire ça à mon avis les rares en youtube ils vont perdre leurs dents c'est pas une médication c'est que juste c'est des preuves que c'est comme des claques quoi ça ça fait mal à l'ego et et à ce qu'on se rend compte que finalement le judaïsme actuel c'est 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 que c'est le moins violent je pense et encore je crois que je suis pas sûr c'est le moins violent le maharal de prague le rab le houdal et l'invah ben betsalel donc c'est le maharal de prague cette sale dans les tibote en lame il dit comme ça le maharal de prague là dans l'édition que j'ai et j'ai pris l'eau de sarah okma donc je sais pas si j'ai pas j'ai pas vu la madorat pardes voilà édition pardes par an je sais pas c'est à la page coufmemchet donc 148 ça commence après ça c'est coufsamerbet coufsamergimel mais bon voilà donc michael m'akom yesh leo rot alpia talmud dans tous les cas il faut enseigner et trancher la loi enseigner la loi alpia talmud selon le talmud purée faut surtout pas fréquenter le maharal de prague il a dit le rabbin youtube du sud israël il faut surtout pas fréquenter ce qui se rejette le maharal de prague à la poubelle verra beno messiahem bebi corrette keneged apos kim mitor siffri apos kim velo mitor yediat ame corot chéhem girohim minapos kim alpi amichna chéhem grohim minapos kim alpi amichna là le maharal de prague qu'est ce qu'il dit que apos kim mitor siffri apos kim ce qui tranchent la loi à partir des livres de loi de pos kim de décisionnaires le shul khalarour le rama même le rambam le tour tous ceux qui tranchent la loi quand on vient vous poser une question vous êtes un rabbin on vous demande quelle est la loi qu'elle est là qu'est ce que je dois faire et qu'ils te citent le shul khalarour le rama le tour même le rambam les chiffres apos kim ravva diyosef encore pire en plus on descend on a dit les lois encore pire l'or va diyosef ravva diyosef tous les sages qui ont tranché des citoyens dans leur livre apos kim mitor siffri apos kim ve nomi tor yit yata me corot mais sans mais sans pas par connaissance des sources ce qui ont été c'est quoi les sources de ces psakim dans les livres des psakim quelle est leur source et c'est quoi la source le talmud celui qui tranchent à la ra qui enseigne à la fois aux autres en disant oui c'est son shul khalarour c'est tu dois faire comme ça à ce dont ravva diyosef tu dois faire comme ça celui qui fait ça sans savoir c'est quoi la source de ce psak dans le talmud et donc de dire en effet le talmud il dit comme ça ça a aussi été tranché ainsi par ravantel 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 voilà tu fais comme ça celui qui dit justement ravantel a dit tu fais comme ça sans préciser sans citer sans connaître le psak l'origine du psak la source dans le talmud par moi qui dit c'est le moral de prague vous voulez me vous voulez excommunier quelqu'un pour les délivre tuer quelqu'un menacé dire que c'est un cofère et un excommunien en hérétique dites ça sur ma râle de prague je fais que lire d'accord je ne fais que lire aposkim et torsifré aposkim vélo métor yediat avec corot chez en guérouen guérouen minaposkim alpia michna ils sont encore pire pire que ceux qui tranchent directement depuis la michna on a vu que celui qui tranche direct depuis la michna on a vu dans le talmud qu'ils sont appelés mais valet à rolam destructeur du monde et c'est très fort c'est terrible tranché directement la loi puis la michna c'est tu détruis le monde genre ceux qui tranchent aujourd'hui de nos jours où il ya quelques siècles à l'époque du moral de prague ceux qui tranchent les potes ceux qui se tranchent la loi selon des livres de posts qui le décisionnaire sans connaître sans préciser l'origine dans le talmud ils sont pires que ceux qui tranchent par la michna pire que des destructeurs du monde c'est pas moi qui le dit c'est ma râle de prague donc bravo tous les rabbins d'aujourd'hui ton rabbin ça dépend des fois ils citent quand même le talmud certains rabbins de ton rabbin cite quand même le talmud dans leurs réponses mais ceux qui le font pas et qu'ils citent que choukhanahour ou que rabovadiyah yosef abdallah ou vadiyah yosef ou que le rabovadiyah yosef abdallah ou je ne sais pas quelle heure là à haronim ou a haroné a haroné le maharad de prague dit vous êtes pire que les destructeurs du monde on continue maharad de prague en maraad de prague couvre sa mère bête dans l'édition maharad pardesse qui dit ikar de la torah qu'on enseigne à l'achalé maasé et d'avoir zéhraoui shé yoi otseh min la torah a haroné et sikhlít donc le ikar de la torah qu'on enseigne à l'achalé maasé et d'avoir zéhraoui shé yoi otseh min la torah a haroné et sikhlít et il faut que ce soit que ça vienne de la torah et que et car la et que la torah la torah elle est sikhlít on utilise son cerveau basse robbta sikhél tu comprends rien tu n'as pas de cerveau, tu dois faire un dicté comme un robot, tu recopies les post-chimes et tu reprends tu n'as pas de cerveau ! avec leur clalepsika qui n'existait pas du temps des richonymes, leurs règles pour trancher la loi, attention ça n'existait pas du temps des richonymes mais c'est pas grave on invente des clalepsika et puis voilà donc on utilise son cerveau a cher la torah y sikhlite , je lis je ne fais que lire le talmud c'est par le talmud qu'on tranche la loi on fait par le talmud parce qu' la torah y est sikhlite et c'est quoi le cikhlite c'est le talmud et je ne fais que lire des t mínuts Et du Talmud, du Talmud, de là, il est recommandé que socle la loi pratique. Attention, mais éloignez-vous du Maharal de Prague, le rappant de YouTube hyper connu, là, du Sud d'Israël, Abdi, à cette pauvre fille juive. Ah non, les Dordaïm, les Dordaïm qui rejettent le Zohar, qui rejettent le Chukran Haru, il ne faut pas les féquenter, il ne faut pas s'en approcher. Tous ceux qui rejettent le Chukran Haru, raï, ouf. Mais alors le Maharal de Prague aussi, tu craches dessus, espèce de rabbin hypocrite. Je suis désolé, je suis violent, mais il voulait que je ne sois pas... Comment il ne sois pas violent ? Envers un idolâtre, il y a un factificateur, il y a un menteur, il y a un manipulateur, il y a un faux rabbin. À moi, à côté, je ne suis pas rabbin, oui, peut-être. Lui, il a sa Théouda, il a son bout de papier, il a les connaissances, mais bizarrement, ces connaissances, elles sont limitées, parce que franchement, je n'ai pas le niveau, moi, je ne suis rien, je suis un petit avraire étudiant en Torah, 7 heures par jour, de rien du tout, nul. Alors, pourtant, j'ai trouvé les sources. Je ne comprends pas, c'est marqué, c'est marqué, je ne comprends pas ce que vous avez dans la tête. Je ne parle pas que vous qui écoutez, vous êtes des ignorants, vous écoutez ce que les rabbins de YouTube disent. Les rabbins ! Les rabbins, mais vous en faites quoi de votre étude ? Je ne comprends pas, ça me révolte. Mon père, il ne va pas aimer, il va dire, on en a marre, tu t'énerves trop. Et donc, je suis désolé, je suis désolé de m'énerver. Je suis désolé. Et ce n'est pas de l'énervement, c'est de la haine, je vais l'ébuter. C'est de l'énervement dû au feu de la Torah, que je suis pour la loi orale et le Talmud, et la vraie Torah qui nous vient manger à peine, et que je vois des gens qui, aujourd'hui, même contredisent la parole, ils même contredisent des chasses, ils te disent qu'il faut faire comme le Talmud, et ils te disent non. Et pire que ça, pas non. Non, et surtout, on ne fréquente pas ceux qui pensent comme ça. Marti est arabime, il fait fauter le peuple. Parce qu'il est en train d'enseigner à cette pauvre fille juive qu'il lui a demandé, alors surtout, il ne fréquente pas à une fois deux. Sans savoir qu'en fait, il est en train de parler du Maharal de Prague. Il est en train de parler, on va voir après, d'autres sages. Vous avez des temps de vie. Le Rida, enfin bref. Donc ça m'énerve. Parce que c'est des rabbins qui sont écoutés, limite, je me demande, franchement, on me demande pourquoi ils ont des dizaines de milliers d'abonnés, et des dizaines de milliers de vues, on se demande. Oh là 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 là. Et d'abord, c'est qui est évidemment le monde qui est au-delà et qui est au-delà. qui dit qu'à la base, un Tanah qui enseigne l'Akhal émassé par la Mishnah, il serait appelé Mevaler Olam, destructeur du monde, parce qu'on ne transe pas par la Mishnah, etc. Et donc ceux qui tranchent aujourd'hui, comme on l'a dit avant, c'est pire que destructeur du monde. Et un Val va d'en raser, mais dans cette génération, « Ima yuposkim à l'Akhal, mitokha Mishnah », mais dans cette génération au final, que tout le monde s'est dérangé, dans cette génération qui tranche tous la loi par des livres de décisionnaires de Poskim, sans même se référer au Talmud et à la Mishnah, s'ils revenaient, ils tranchaient la loi par la Mishnah dans cette génération, à la limite, ce serait déjà mieux. « Ima yuposkim à l'Akhal, mitokha Mishnah » « Aïe, aïe, aïe ! » S'ils tranchaient aujourd'hui la loi selon la Mishnah, on a vu que ceux qui tranchent la loi selon la Mishnah, il est destructeur du monde. Ceux qui tranchent la loi par les livres des décisionnaires, on a vu que c'est pire que ceux qui tranchent par la Mishnah, que c'est des destructeurs du monde. Alors, il dit, dans cette génération où tout le monde tranche par les Sifré-Poskim, juste le Ravail de Yosef, Zadzal, juste le Shukhar Haru, Zadzal, juste le truc, je ne sais pas quoi, sans parler du Talmud, en faisant abstraction du Talmud, c'est pire que les destructeurs du monde. Si eux, là, qui sont tellement éloignés de la loi orale et du Emetz, s'ils tranchaient directement par la Mishnah, au moins, ce serait suffisant, au moins, ce serait ça, pourquoi ? Qui a Mishnah, il réchite la Talmud, mais à Tralaïla, parce que la Mishnah, c'est finalement la base, c'est la tête du Talmud, c'est de là que vient le Talmud, puisque le Talmud est un commentaire de la Mishnah, etc. Donc, ce serait déjà, au moins, il se rapprocherait de la vérité, parce qu'au moins, il citerait la base du Talmud. Il faut dire à quel point le moral de Prague, il était, il était, il était, il se demandait, c'est quoi cette génération dingue, dans sa génération, qui tranchait la loi par Choukha Nauru. Mais il n'y a pas de temps qu'il y a la Talmud, qui est le Talmud ou le Pirus à la Mishnah. Donc, ils disent ce que je dois me dire, le Talmud c'est le Pirus à la Mishnah, donc on ne tranchait pas du Mishnah, mais du Talmud. Ceux qui tranchent la loi, directement des Pirus qui ont été détranchés, etc. par les Mishnah, les décisionnaires, les Puskim, sans connaître, sans étudier la profondeur d'où ça vient dans le Talmud exactement, et qui est juste qui tranchent la loi, la loi par ce qui est marqué là, et hop, ça y est, c'est la loi. Tu as barzé yoté rachoch, minadeh, cette chose, de faire ça, c'est, tu t'éloignes, tu es encore beaucoup plus loin que la connaissance. Il y a, c'est, ces gens-là, ils n'ont pas de connaissance, voilà. Donc, Rav Intel, de Torah Box, Rav Intel de YouTube, Rav Intel, tous ces raps animes connus, là, hyper connus, qui tranchent la loi. Vous leur posez une question, ils vous répondent, Rav Ovatel Osef, ils vous répondent, Zatsal, ils vous répondent, Shulchan Arur, Zatsal, ils vous répondent, mais jamais ils vous citent au Talmud, jamais, eux-mêmes, ça se trouve, ils ne savent même pas c'est quoi l'origine exacte dans le Talmud de la Raha, comment les trancher là, que si ça se trouve, c'est même pas dans le Talmud. Ces gens-là, qui ont apparemment plus de connaissances que moi, et que n'importe quelle affaire, puisque c'est des rabbins certifiés avec un bout de papier. Le Maral de Prat dit, ils sont loin de la connaissance. Ça, c'est des gens, ils n'ont pas de connaissances, zéro, ils croient avoir des connaissances, mais en fait, ils sont loin de la connaissance. Les rachok, ils n'ont pas de ta'at. Si c'est un truc, ça n'a aucun sens. Ce sont des gens, ils sont esservelés, sans connaissances, des débiles. C'est ce que ça veut dire, ils n'ont pas de ta'at. Ça, ils n'ont même plus de ta'at, ils n'ont pas de cerveau. C'est ce que ça veut dire. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que ça veut dire. Et les racholim, comment les rambins, les voulons, les voulons, et les voulons, les voulons, les voulons, les voulons, les voulons, les voulons, le tour les risholim qui ont fait des tranchées des lois sans donner l'origine du talmud juste ils ont donné la loi tranchée ils n'ont pas écrit à côté la source dans le talmud l'ouaïa d'attam racléorot sauf halaha le ce qu'ils voulaient en fait faire ce leur but de leur livre c'était en fait de donner la finale la loi tranchée finale la conclusion oui un cher en les mitoqa talmud mais qui vient du talmud qu'est-ce qui démarrer de prague les postes qui ont écrit leur livre comme ça le rambam et le tour ici c'est même pas choukhanahou tu vois pour pour le maral de prague le choukhanahou birlal c'est même pas un recueil de références qui se basent sur le talmud mais ceux qui se basent sur le talmud les rishonim comme le rambam zatzoukal comme le tour zatzoukal il dit que bien qu'ils aient tranché la loi comme ça sans dire l'origine de leur de leur décision en fait dans leur idée c'était que non bien sûr tout revient du talmud mais on a tranché la conclusion finale etc et qu'en fait c'était quoi la cabana que c'était que les gens que les gens par eux mêmes ils aillent faire des ils aient une connaissance du ils aillent faire des recherches ou que déjà des gens peuvent eux mêmes qui étudient le talmud cèdent de ces recueils là pour arriver à la halakha à la loi tranchée etc mais en se basant sur le talmud et au final de toute façon des wachers aolemi tour tamu de toute façon leur sac à la ha bien il s'est pas précisé du saviens et il s'affait qu'il n'y a pas de doute que ça vient du talmud il le dit rambam tout ça vient du talmud à balif saquadam et tohra me bliche yedam et zimakom yotzeh adil mais celui qui tronche la loi à partir de tous les décisionnaires comme le rambam le tour les chôniens ou même derrière comme le chouhara encore pire quoi sans savoir chez boublé yedam et zimakom yotzeh adil sans savoir d'où ça vient l'origine de la loi dans le talmud rakhil cheta velotahama juste la loi sans goût la loi sans sans goût sans provenance comme ça tu jettes une loi comme ça voilà assur moutard et tu sais même pas tout quoi il comment pourquoi t'expliques rien tu sais rien c'est comme ça c'est marché c'est tout ni à droite ni à gauche ni à droite ni à gauche du chouhara on prend notre cerveau on le balance avec le talmud parce que le cerveau on l'a dit le talmud du sikhli donc le sikhél il va avec le talmud on le balance parce que ils ont balancé le talmud et les ravens aujourd'hui la plupart donc ils ont balancé le talmud parce qu'ils ils se trochent plus la race dans le talmud donc ils jettent le talmud ils prennent un cerveau ils jettent avec le talmud ils restent que leurs yeux pour lire le chouhara naru ni à droite ni à gauche on est des idolâtres on ne va ni à droite ni à gauche du décharge de dernière génération chouhara naru roule rabayé au sein je lis j'ai pas de cerveau je lis moutard à saut si on me pose une question je lis moutard à saut je lis moutard à saut d'où ça vient mes rares mais dans le talmud mais ni à droite ni à gauche c'est marqué voilà ça le maral de braque c'est genre on a jeté leur cerveau alors les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas dans le talmud ils ne sont pas dans le talmud ils ne sont pas dans le talmud c'est que c'était évident pour lui que le qu'on ne tranche pas comme ça sans connaître le talmud c'était même pas la c'est même pas la cabana des épouses Kim qu'on tranche à partir du comme ça sans comme des... non voilà sans cerveau pour sa mère d'e-mail on y va on continue et si les mechabrim le savent c'est que les mechabrim Cholchan Arur est le rama Rabi Moshé Israël est le tzal le Cholchan Arur est le Mapa qui est en fait le commentaire du rama sur Cholchan Arur donc s'ils savaient s'ils savaient s'ils savaient qu'ils savaient qu'ils savaient s'ils savaient que leur livre le Cholchan Arur et le Cholchan Arur le Bet Youssef le Cholchan Arur et encore Bet Youssef c'est plus un pirou sur le tour ils ramènent des sources à autre chose s'ils savaient Rabi Moshé Israël que son Cholchan Arur et le rama que son Mapa serait You Gormin Che Youssef s'ils savaient s'ils savaient que ça allait entrainer que les gens allaient délaisser le Talmud complètement c'est pas moi qui le dit tous les rabbins ont dit qu'est-ce qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils disaient à ma femme mais non bien sûr qu'on est fidèle au Talmud bien sûr qu'on se conforme au Talmud bien sûr qu'on fait comme le Talmud pourquoi parce que s'il faut pas comme le Talmud c'est des coffrines c'est des hérétiques ils peuvent pas dire qu'on fait pas comme le Talmud donc ils le disent pas ils l'avouent pas mais le maharal de Prague c'est un menteur est-ce que le maharal de Prague je pose la question au rabbin de Torahbox et au rabbin de Youtube est-ce que le maharal de Prague est un sale menteur parce que le maharal de Prague est en train de parler de vous les rabbins qui disent la lacha aux gens que vous vous êtes éloignés du Talmud les gammerais pourquoi ? parce que vous suivez le choukha le maharal ni à droite ni à gauche 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 purée c'est pas moi qui parle ce n'est pas moi qui parle mais tain je vous l'ai dit je me casse voilà oui M.R.A.B. non c'est lui qui parle voilà je fais que lire je ne fais que lire si ils savaient si ils savaient dit le maharal de Prague que leurs livres auraient fait que les rabbins et les érudits et les gens qui tranchent la loi et qui disent les lois aux gens et bien ils allaient jeter s'éloigner au Zwin délaisser le Talmud les gammerais complètement et qu'ils se trancheraient la loi directement depuis leurs livres ils ne les auraient pas écrits oh la la oh la la oh la la je vais pleurer en fait j'essaie d'entre m'énerver et je ne sais pas moi casser une vitre genre me dire mais en fait le judaïsme actuel c'est une arnaque mais qu'est-ce qu'on fait en fait qu'est-ce qu'on est devenu on a délaissé Thorat Moshe et il n'aura pas en question sa synagogue je ne vous dis pas comment elle s'appelle mais voilà mort de rire quoi il y a le long de la synagogue il y a les marseilles en vrai qu'est-ce que ça veut dire la messiout la réalité mais le Maharal de Prague il vient me le dire je l'avoue c'est pas un menteur à ce que le sage il vient me le dire si le Shulchanaro vous parlez au nom du Shulchanaro vous vous rendez compte que vous êtes tous des menteurs sur les sages vous êtes des menteurs sur les sages vous dites dans leurs noms des choses qu'ils n'ont pas dit qu'ils ne voulaient pas d'ailleurs on va le prouver ce sera dans la dernière source le Shulchanaro il va vous foutre une claque dans la tête pour vous réveiller vous dire arrêtez de parler en bon nom le vous parlez au nom du Shulchanaro oui Mara de Atra c'est lui le maître de ce truc il faut aller à droite à gauche le Mara de Atra on est obligé d'être séfarade obligé de faire comme Shulchanaro le Shulchanaro et celui qui rejette le Shulchanaro ne le fréquentez pas ne le parlez pas le nada le Shulchanaro lui-même il n'aurait pas écrit son livre s'il savait qu'il y aurait des rabbins comme vous complètement qui tranchent l'arabe en regardant leur livre et sans parler du Talmud sans passer par le Talmud je suis là on ne les en veut plus je lis Mara de Prague car il est plus recommandé et plus exact que l'on soit possède qu'on tranche la loi mit d'or à Talmud par le Talmud à l'intérieur du Talmud on tranche la loi par le Talmud on pose une question grave est-ce que je peux attend ah voilà ok ma secrète nanana tac 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 oui ok tu peux permis ou tu peux pas un sourd dans le Talmud tu lui donnes la source du Talmud Bashulchanaro c'est pas moi qui parle c'est le moral de Prague mais peut-être que c'est un hérétique le moral de Prague pour vous c'est ça ? parce qu'il faut s'éloigner de lui et ne pas le fréquenter parce qu'il rejette le Choukran Amour franchement mais après qu'il y ait la rouge c'est lui il est le droit à émettre et lui il est le droit et lui il est le droit dit ratos il dit comment on trompe la loi c'est incroyable je vous rendais compte Je deviens fou Le maire de preuve me répète Que c'est plus recommandé, plus exact De trancher la loi Dans le Talmud Et même que s'il y a à craindre Même s'il y a à craindre Qu'il va mal trancher la loi Qu'il ne va pas trancher dans le verrecha émet Et il ne va pas trancher la loi exactement comme il faut Parce que finalement Ce n'est que le chacham Le sage qui va trancher la loi Par sa sagesse et son cerveau Le cerveau qu'on n'a pas jeté Le cerveau, le sechel, le darg, le chacham La chacham, sa sagesse Son intelligence De sa compréhension personnelle du Talmud Il vaut mieux Il est plus recommandé, plus exact De trancher la loi La halakha pour les gens Dans le Talmud Même si tu t'es trompé Parce que tu as mal compris le Talmud Vaut mieux ça Que de donner la halakha exact Sans erreur Directement du Choukhan Aro Maral de Braque Nétivote aux lames Est-ce que c'est un coffer, un hérétique et un païen ? Est-ce qu'il faut le jeter, le brûler à la poubelle ? Est-ce qu'il faut cracher sur sa tombe ? Je ne sais pas Si j'écoute les rapports d'aujourd'hui Oui, c'est un coffer C'est un hérétique le Maral de Braque Qui vient de dire qu'on doit trancher la loi aux gens Directement dans le Talmud Par notre propre compréhension de notre cerveau Et notre sagesse ? Et que c'est mieux de faire ça Et de se tromper Que de prendre directement Choukhan Aro Et de ne pas se tromper Je viens de le lire Quoi le Maral de Braque Mais pour vous, alors c'est qui le Maral de Braque ? C'est vraiment un guignol Un clown, je ne sais pas Il faut le foutre à la poubelle Il faut brûler ses lieux Il faut cracher sur sa tombe Mais il faut faire quoi en fait ? C'était pas un juif aussi peut-être Purée, 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 purée D'un gris qui peut sortir de la bouche des rabbins Pourquoi ? Pourquoi finalement il vaut mieux se tromper En donnant la halakha Du Talmud avec notre propre compréhension de notre cerveau Plutôt que de donner la vraie loi Pas tromper de Choukhan Aro Pourquoi c'est mieux ? Parce que le Talmud, en tout cas tu te trompes Tu te trompes pas Pourquoi ? Parce que c'est la loi orale Tu t'es basé sur la loi orale Sur un truc où il y a bliss à fait Sur un truc que Sur les paroles Sur la loi orale Sur ça Tout Israël est d'accord Tous les juifs sont d'accord Celui qui est cofère Celui qui n'est pas d'accord Il dit ça C'est un hérétique Tu t'es basé sur le truc Il n'y a pas plus fiable Et plus béton que ça Donc tu t'es trompé Tu as mal compris C'est bon ok C'était pas bien Dans le sens que Bon Tu aurais pu mieux faire C'est pas sérieux C'est pas bien C'est très bien Mais c'est pas sérieux Pas sûr que t'as pas Troche pas la 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 Dis écoute je sais pas Alors C'est marqué dans le Talmud Dans Maseret Brachot Traité Brachot Dar 4a Il me semble C'est marqué La Meille L'Echon Chaloma Réigneudéa Enseigne à ta langue à dire Je ne sais pas Donc bon mieux que tu dis Je ne sais pas Si tu n'es pas capable De comprendre le Talmud Tu n'as pas compris la souga Tu n'as pas compris la problématique La question etc Tu ne connais pas la loi Trongée dans le Talmud Alors vaut mieux éviter Mais sinon c'est le Talmud Et il dit que finalement Même Allez C'était pas sérieux T'as pas Mais vaut mieux que tu te trompes Et que tu es donné la loi Du Talmud Plutôt que tu es allé voir Choukran Arrour Ou Ravadien Osef Et tu as donné la la Comme ça Sans comprendre ni rien Mais qu'il y a un chère Mais qu'il y a un chère Tu n'as pas entendu Tu n'as pas entendu Tu n'as pas entendu Et quand finalement Ça a son intelligence Sa sagesse Son secré Son cerveau Son intelligence Et sa sagesse L'ont enduit en erreur En donnant le mauvais psaque Du Talmud En donnant l'alakha Du Talmud Il s'est trompé Il me colle Malgré ça Avec tout ça Waouf el Hachem Idbarar Il est aimé de Dieu Béni soit-il Kachem Oumorékefi Mahachem Trayev Minsichlo Quand il a été Il a enseigné Comme Comme Il a compris La loi De son cerveau De son intelligence Ve'en Lédaïen Raghmah Chez 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 Du Ramah Du Ravad De Yosef Du Mishnaburah Du Harry De Ravis Rakhlouria De Shepachir Abinahman Écoutez Allah Je n'en sais rien De celui qui prend un livre De sage comme ça La tardive Et qui prend un livre Il ne tranche que de là Il ne réfléchit plus Et ne réfléchit plus Et ne réfléchit plus Et ne s'arrête ni à droite Ni à gauche Il est moins bien Que celui Qui a utilisé son cerveau Qui a tranché la loi Par tellement Et qui s'est trompé Et qui a utilisé son cerveau Zatsal Le Maharsha Peut-être que le Maharsha Pour vous C'est un Rasha Pour vous C'est un Rasha Parce que Qu'est-ce qu'il dit le Maharsha Le Maharsha Sur Maseret Sota Sur le traité Sota Dans Khidouché Le troisième chapitre Là-bas Dans Daft 22A Il me semble 22A 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 C'est marqué là-bas Le Maharsha Qui pour vous Sera un Rasha Parce que Il dit quoi Le Maharsha Pas comme vous dites Vous les rabbins Ovetorot Alelu Et dans ces générations Otan Shmourine Otan Shmourine Ceux-là Qui enseignent Allaha Mitor Shulchan Arur Préparez-vous Et dans ces générations Ceux-là Otan Shmourine Ceux-là Qui enseignent Allaha La Alaha Mitor Shulchan Arur Parle Dans le Shulchan Arur Parle Shulchan Arur Selon Shulchan Arur Et ils ne connaissent pas Le fond de la pensée Du pourquoi Du comment Il s'est dit Il s'est dit C'est Il s'est dit Il s'est dit Dans le Talmud Et il ne savent pas Ils ne savent pas Ils trouvent directement Le Shulchan Arur Ceux-là Qui trouvent directement Le Shulchan Arur Sans avoir connaissance Précisément De chaque sac Du Shulchan Arur Ça vient de tel endroit Dans le Shas Dans ces tels Mishnah Ces tels Braithah Ces tels Tosabtah Ces tels machins Dans telle page du Talmud Etc Ils connaissent tout Exactement D'où ça vient Etc Et pourquoi Et comment Veta'ut Nafal Beorotam Ta'ut Une erreur Est tombée Dans leur enseignement De la Torah Quand ils ont répondu A la question La Alaha Ils ont enseigné La Alaha Leur enseignement De Alaha Il y a une erreur Qui s'est insérée dedans Parce qu'ils ont dit Directement du Shulchan Arur Sans comprendre D'où ça vient Dans le Talmud Sans citer le Talmud Sans comprendre D'où ça vient Dans le Talmud De la loi orale Ils sont Ils sont De toute façon Ils sont Dans tous les cas Ces gens là Qui tranchent Le Shulchan Arur Directement Sans amener La Alaha Directement du Talmud Et en comprenant Le Talmud Etc Et pourquoi Le Shulchan Arur Il aurait tranché comme ça Ceux qui trancheraient Les Shulchan Arur Il n'y a droite Il n'y a gauche On prend Shulchan Arur On n'a plus de cerveau Ceux-là Une erreur s'insérée Dans leur enseignement De la loi De la Alaha Et ils sont Des destructeurs du monde Ils sont Des destructeurs du monde Ils sont Des destructeurs du monde Il faut les réprimander Les réprimander Leur reprocher Les corriger Les gorbaïm Les emblants péchés Même Grave A part ça Qu'est-ce qu'il disait Le Rabban Déjà dans sa réponse Ceux qui Rezèchent Le Shulchan Arur Ne pas les fréquenter Ne pas les Sont approcher Alors ne vous approchez pas Du Khida Ne vous approchez pas Du Maharal de Prague Zatsal Et ne vous approchez pas Du Maharajal Zatsal Bravo Ravantel Bravo Kona Kavod A part ça C'est moi le cofer Ma tora Kula Sérieusement Voilà Allez Le 5 On a fait Le 6 6ème Ça va être long Ça va être long Sido Arambam Sno Sartemane Mavosh Arbet Là Ça va être très long Mais il n'y a pas le choix Sido Arambam Nosartemane Édition Nosartemane Shahar Bet Dans le Mavro Dans la production Shahar Bet Deuxième portail Dernière Plein de choses On ne va pas tout lire Parce que si je disais tout On en a pour 50 heures On va juste faire des passages Des intéressants Qui vont défoncer Le judaïsme actuel A moins que le Rambam Soit un cofer Un hérétique Et il faut s'éloigner Lui et ne pas le fréquenter Shutak Limudo Trilat Limudo Au début de son étude Rabbi Moshe Ben Maimon Zatsal Son prénom Moussa Aboubrahim Ibn Maimon Ibn Baydallah Rahimallah Donc Le Rambam Rabbi Moshe Ben Maimon Maimon Zatsal Au début de son étude Cana Etzel A vivre Rabbenu Maimon Il a Reçu Son étude Il a acquis son étude Par son père Maimon Rabbenu Maimon Et entre ses genoux Il a étudié la Torah En gros Il a appris de son père Beaucoup A Géonim Omerabotab A Gédolim Donc au début Le Rambam Il était Il a grandi Comme vous On reçoit On fait la Torah Il a pris la Torah Il prenait Il apprenait De qui ? De ceux qui l'ont précédé De ce que vous appelez Les Gédolés Ador Les grands De ses pères Les Géonim Et de ses maîtres Les Gédolim Les grands Les grands Les grands Les générations Les grands Les âges Ceux qui l'ont précédé Il a prouvé l'avant Ad Asher Milak Resso Mikra Mishnah Talmud Ve Agadah Alakha Moussah Il se cas Qu'il se soit rempli De Tanah Mishnah Talmud Agadah Alakha Moussah Éthique C'est marqué ici Dans les Yerot Donc on voit Dans le Pirusha Mishnah L'ancienne version Du Pirusha Mishnah On peut peut-être Retrouver des traces Acore aujourd'hui Mais dans La première version Du Pirusha Mishnah Durambam Qu'il avait écrit On voyait Et que souvent Il rappelait Les enseignements Qu'il a reçu De son père Qu'il a reçu De son maître Qu'il a reçu De son maître Qui était le Harimigash Zadzoukal Qu'il a lui-même Reçu de son maître Qui était le Rif Zadzoukal Et qu'il a reçu Et il y a reçu De son maître Et qu'il a reçu Les enseignements De son maître Et qu'il a reçu 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 Les enseignements Qui ont clôturé le Talmud Le Talmud C'est la Torah Jébalbée C'est ça la Kabbala Et donc si ça vient D'une Kabbala Si ça vient vraiment De Moshe Rabbanu Si ça vient d'une chaise De transmission Les oiseaux qui vient Se prendre la vitre C'était violent Waouh Il n'a pas eu mal Visiblement il n'est pas tombé Il est juste reparti D'où il venait Mais waouh Je ne savais pas Que j'avais les vitres Aussi propres Empurées C'est la première fois Que ça m'arrive Bon peu importe J'espère qu'il va bien Comme un oiseau J'ai pitié des créatures De vieux Parce que ça doit faire mal Quand même La vitesse où il est arrivée Bon Il n'est pas tombé Donc il va bien Bon Hachem Et que tous les oiseaux Aillent bien Donc A Rabelou Moshé Donc au début Le Rambam Au début de ses jours Il est allé Selon Il suivait Akvot Il est allé Il a suivi Il a suivi Les talons Les pas De qui Des gdoléatres Même des grands sages Qui ont précédé Des grands gdoléatres Qui l'ont précédé Donc il a fait Comme vous tous Ah bah tu vois Le Rambam Il a fait Pourquoi tu parles Attendez La claque Qui va vous arriver Ça vous allez perdre un oeil Trasve Shalom Je vous souhaite pas de perdre un oeil C'est une métaphore Pour dire que Ça va vous transpercer Vous transpercer le cerveau Si encore vous l'avez pas jeté Comment est-ce qu'il y a un oeil ? Comme on peut voir dans le Pirusha Mishnayot du Rambam L'ancienne version à la base Nata Il a suivi Il a été Il a suivi Il a suivi Il a tendu Il a suivi Il a bifurqué Il a suivi Il a fait comme Il a suivi le chemin Après les Géonimes On l'a dit La catégorie de tous les sages Les Géonimes Avant les Richéonimes Les Géonimes 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 Et quand il a vu des écrits De leurs semblables De d'autres gens D'autres sages Qui allaient à l'encontre De ce que lui suivait Des sages de la génération Les Gédolé Ador Ceux qui ont précédé On va selon eux Quand il a vu qu'il y avait des écrits Des sages qui allaient contre Et les Géonimes Ils n'ont pas inquiété Mais il n'y a pas de la gauche Le Choranarour Le Harizal Le Zohar Il faut aller n'y a pas de la gauche On est des idolats Des rabbins Je ne m'inquiète pas Si les gens disent autre chose Peu importe Non il faut aller comme ça Il ne me rend pas de la minute comme ça Vous allez voir Ah 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 Vous allez voir Mais par même Les Géonimes Les Géonimes Les Géonimes Les Géonimes Les Géonimes Le Mishna Et même que des fois Il se trompait Les Géonimes Des fois même Ce qui suivait Visiblement Selon les Yvri Selon les autres sages Le Gegenoumi C'était grave Ils se trompait même dans la compréhension de la Mishnah, ça n'avait rien à voir, en bref c'était des dingueries, des fois il y a des guéonymes, c'est comme ça que c'est marqué, ils avaient interprété la Mishnah d'une manière complètement, qui n'a aucun fondement, c'est n'importe quoi, et le Rambam il suivait ce n'importe quoi, parce qu'on lui a dit, comme les rappants de Thorabox, les rappants de Léaba, les rappants de Youtube, les rappants de tout le monde, suivent les juges de chaque génération de la droite et de la gauche, et voilà, il a suivi même leurs erreurs, alors que d'autres sages disaient non c'est grave, c'est une erreur, mais ils ne s'enquêtaient pas, ils disaient non, 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 parce qu'il avait, il avait, il était sommaire, il avait le, il avait le, il avait le, parce que le, il était, il s'appuyait de manière absolue, de manière sûre et confiante dans ce que disait son maître, le Rimigash, Zatsukal, que, chez Adiflilev, aha, Psychea, Géonim, et Asher Vixot, Mithorat Talmud, l'inverse de ce qu'on vient d'enseigner maintenant, le Rimigash disait qu'il est préférable d'aller selon les Psychim, les lois tranchées par les Géonim, les sages qui ont précédé, plutôt que prendre la loi directement du Talmud. Le Rimigash, Zatsukal, il dit ça, et le Rambam, il a vu que des Géonim étaient contre ça, il dit que c'était grave, c'était grave, et lui, non, non, il avait confiance. Ah ben, tu vois, voilà, c'est tout, fin de l'histoire. Non. Non. Ullam, Shittato, Biskinuto. 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 Donc, ça veut dire, quand il était plus vieux, le Rambam, qu'il a comme... voilà. Quelle était sa Shittah ? Quelle était... comment... comment il tranchait maintenant la loi ? Quelle était sa façon de penser ? Ullam, mais, cependant, néanmoins, cependant, mais, A-Kharzman, après un temps, Ka-Achèr et Tev, et Thiv, A-Youno, B-Talmudim, Barbi, B-Yerushalmiu, Les Tzorek, Hiborogadol, Mishneh Torah. Quand, après un certain temps, il est déjà plus vieux, Il a étudié le Talmud de Babylone et de Jérusalem, B-Youno, vraiment précisément, bien comme il faut, etc. Parce qu'il devait écrire son Mishneh Torah. Et il a regardé, il a creusé, il a précisé, il a tout... Il a vraiment tout décortiqué, toutes les alakhats et les alakhats, dans le Talmud de Babylée et de Jérusalem. Il a remarqué que beaucoup de ce qui avait tranché les Géonimes, les sages qui l'ont précédé plus haut que lui, les sages de Gdoléador, et bien dans plein d'endroits et pas qu'un peu, il contredisait le Talmud, ça n'allait pas du tout comme le Talmud disait. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va voir le commentaire. Et on l'a vu aussi sur Rav Sadia Gaon, Zatsukal, dans son Sidour, page Rech Lamed Hei, 235, Chekataf Gabé Dina Loulab, que le Rav Sadia Gaon avait écrit sur le Loulab, par rapport à comment on secoue, que si tu secoues d'une manière comme ça, devant et après derrière, ou je ne sais plus, l'inverse, que ça rendait... C'était Pasoul. Pasoul. Oulam, mais dans le Talmud, Gersat un Talmud, Suqa d'Aflamed Bet, Amud Aleph, mais dans le Talmud traité Suqa, page 32a, c'était marqué, c'était l'inverse que ce qu'il disait le Rav Sadia Gaon. C'était l'inverse que le Rav Sadia Gaon par rapport au Loulab, comment on secoue, etc. S'il se passe un truc quand on secoue. L'inverse que ce qu'il disait le Rav Sadia Gaon, il semble que le Rav Sadia Gaon, ce qu'il se soit plié contre le Talmud. Il a fait pencher la loi, il a fait pencher la loi contre le Talmud. Et écoutez-moi ce qu'il dit ici. et on a dit que le Rav Sadia Gaon, donc le Rav Sadia Gaon, il me semble que ça a un riche. Le Rav Sadia Gaon, dans son Sidour, dans son Sidour, il est dit que le Rav Sadia Gaon, il est dit que le Rav Sadia Gaon, il est dit que le Rav Sadia Gaon, il a parlé de ce cas du Rav Sadia Gaon, c'est contre le Talmud, et il ne faut pas être sommaire là-dessus. On ne fait pas confiance, on ne suit pas comme lui. Un riche qui vient de contredire un Gaon. Donc je ne comprends pas, je crois que c'était interdit d'aller ni à de retenir un gauche, des grands de la génération, les sages et on ne peut jamais contredire. Les sages, ils ont fait comme ça, des riches en ligne, ils ont contredi des gaon, quand ils ont vu que le Talmud les contredit. C'est vrai, on l'a vu, on connaît les règles des sages, dans le Talmud, un Amora ne peut pas contredire un Tana. Impossible. 1000 Amoraïm ne peuvent pas contredire un Tana. Sauf si quoi ? Sauf s'ils ont un autre Tana sur qui s'appuyer. Ou, mieux, ils ont, je ne sais pas, les au-dessus pour s'appuyer. Les Zougottes. Ok ? Donc, c'est pareil. Un Richon ne peut pas contredire un Gaon. Ok ? Richon, Gaon. 1000 Richonymes ne peuvent pas contredire un Gaon. Sauf si quoi ? Ils ont un autre Gaon dans la main qui va sur qui s'appuyer. Ou, mieux que ça, le Talmud qui est au-dessus de tout le monde. Et là, c'était le cas. Rapsadia Gaon, Ezatsuka, il a tranché une loi qui... Il a tranché une loi. Vient les Richonymes, le Rambam et même le Rajban, qui dit Oulala, mais attention, dans le Talmud, c'est marqué l'inverse, il a fait l'inverse que le Talmud. On ne suit pas le Rapsadia Gaon. Même si c'est le grand de la génération, on ne suit pas le Talmud. Et vous voyez ce qu'il va dire le Rajban, Zatsa, Zatsuka, ce qu'il dit le Rajban. Mais aussi, il a rajouté le Rajban dans son site d'eau sur ça. Il a dit Il a fait du Rajan de la Gana de la Gana de la Gana de la Gana même si même si la grandeur du Rajan de Gana Tzuka est connue et extraordinaire Mikamohumore ou Mikamohumore il dit, qui comme lui est l'enseignant en maître en Torah Imkolzé, malgré tout avec tout ça, malgré que ce soit un grand, le Rav Sadegaon c'est un grand de la génération, le Gadol adore, le grand génération, le grand sage l'incontesté, tout ce qu'on veut, le Shukran Haru, le Hari, tout ce que tu veux le plus grand tous les temps il n'y a pas plus qu'Adosh, tout il le dit même avec ça Le Rajban, Zadzoukal, il le dit dans Sousidour en rapportant le Rav Sadegaon qui a tranché une loi contre le Talmud, il dit, non on ne suit pas le Rav Sadegaon, on suit comme le Talmud pourquoi ? Parce que même si le Rav Sadegaon Zadzoukal, c'est tout le monde personne, c'est incontestable c'est un grand sage un grand pieu, un grand sadique Mika Moura, il n'y a pas comme lui qu'en maître de Torah le fait d'aller selon le Hémet, c'est plus grand que tous les Gdolés adorent, plus grand que tous les Rabbins plus grand que le Rav Dielosef, Zadzal plus grand que le Shukran Haru, Zadzal plus grand que le Raman, Zadzal, plus grand que qui voulait, plus grand que le Harry, plus grand que le Rav Sadegaon plus grand que le Rav Sadegaon, plus grand que le Rav Sadegaon plus grand que tous vos Rabbins, tous vos sages, tous vos trucs le fait d'aller selon le Hémet c'est plus grand que tout qu'est-ce que le Hémet ? le Hémet, c'est compliqué c'est une fiction philosophique il y a une chose, on est sûr que c'est le Hémet tout juif est d'accord avec ça, celui qui contredit ça c'est vraiment un Koffer Batora c'est quoi ? le Talmud, le Tanar Tanar, Tanar, Tanar Tanar, Tanar, Tanar le Tanar et le Talmud ça c'est béton 100%, 100% vrai sans aucun doute, chaîne de transmission tout ce que tu veux, celui qui rejette un mot de ça c'est un Koffer, c'est un hérétique c'est un truc, et je vous passe vous n'avez qu'à voir le cours d'avance, ce qu'il dit le Rambam sur ce qu'on doit faire à ces gens là donc, moi moi quand je dis ça aïe 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 aïe, heureusement que je suis dans ce camp là et pas dans le camp de ceux qui prennent ça dans la tête donc, de fait d'aller sur le Talmud qui est la vérité ultime si tu vois que le Hari le Harizal, le Rav Israël le Rav Haïm Vitaal que le Shulchan Arur que le Rav Haïm Vitaal sont allés, le Koffer Haïm qui vous voulez, tous les grands de la génération et qu'il n'y a pas un meilleur qu'eux et toutes les louanges que vous pouvez leur faire s'ils vont contre le Talmud il n'y a pas plus grand que d'aller selon le Talmud c'est le Rajban qui le dit attendez, le Rajban est un menteur le Rajban est un hérétique éloignez-vous du Rajban, ne pas le fréquenter ne pas s'approcher de lui, c'est ça ? bande d'hérétiques que vous êtes on l'a dit écoutez on ne peut pas me dire on ne peut pas me dire c'est le Rajan que l'Orléans me dit et que l'on a dit qui sont déjà quand ils ont dit les Jad et le Rambam quand il a découvert la supercherie il a compris que ça ne m'a pas du tout et j'étais allé selon mes maîtres, selon mes pères, selon les géonymes, selon les sages, les grands de la génération, et en fait ça va contre le Talmud, oulalala, ça dégage, c'est pas moi, c'est le Rimbabwe, ça dégage, mon pi rouge à Mishnayot qui a été fait son hégéonyme, ça dégage, il le dit, et il a refait un pi rouge à Mishnayot, selon sa chita, lui, sa dernière chita qu'il a compris, selon la compréhension du Talmud, etc, etc, pas selon les géonymes comme ça, comme un espèce d'idolâtre de mouton qui ne vient ni à droite ni à gauche, non, le serré, le cerveau dans le Talmud, il a fait son pi rouge à Mishnayot, comme ça, il a compris, par sa sagesse, il a le truc et machin, et selon le Talmud, etc, il a fait pi rouge à Mishnayot, sans être influencé et par les doléados, les sages qui l'ont précédé, non, voilà, et il a fait savoir, c'est marqué, qu'il a odia, ve odia, zot l'erabim, il a transmis au maximum aux gens, la multitude, qu'il a corrigé son pi rouge à Mishnayot, puis attention, si vous avez des anciennes versions, ça craint, suivez la nouvelle version, vekmochen, attendez, on va finir ça, après on va faire les commentaires, vekmochen, erzik rabbenu, kedad rahmea talmud, oh la la, mais ça c'est violent ça aussi, vekmochen, erzik rabbenu, donc le rambam, kedad rahmea talmud, le rambam, il était conforme aux sages du talmud, et il était conforme à la pensée des sages du talmud, qui étaient des kocha, des teras, adif, shirao, yatir, le khol bené, adam, kolma, shefchar, yatir, velo, yatriyar, valéem, que même les sages du talmud, comme c'est des xerot, etc., des décrets, etc., des barrières, les sages du talmud, s'ils pouvaient tout permettre, ils permettraient tout, on parle pas de loi de la Torah, on parle des barrières, les décrets des sages, ils aiment pas faire des décrets imposés au peuple des barrières, mais Dieu a demandé de faire des barrières, et donc les sages du talmud, quand le peuple ne supportait pas une barrière, bah, s'annulait, ils faisaient pas le décret, ça s'annulait, parce que le but c'est pas de, 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 de peser sur le peuple, et de les faire souffrir, et de les, voilà, et de leur rendre la vie difficile, et donc le Rambam, il est pensé, il est conforme à la pensée des sages du talmud, à la Hachkafa, des kocha des terras, il est préférable recommander, de tout, de permettre aux hommes, aux gens, tout ce qui est possible de permettre, et pas de faire peser sur le peuple, des interdits, des interdits, et des barrières, et des fatwas, et, voilà, il dit comme ça, il dit comme ça, comme je le dis, comme je le dis, Rambam, Rambam, c'est quoi, le Rambam dans ces Teshuvot, édition Blau, Siman, chapitre, Shinyud, Shinyud, 310, donc la Teshuvot numéro 310, dans les Teshuvot à Rambam, je les ai ici, les Teshuvot à Rambam, juste là, 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 et, donc, je ne vais pas les sortir, là, c'est rapporté, je n'ai pas commencé, si on en a pour 500 ans, donc, la source, elle est là, elle est marquée, donc, vous voyez, le Rambam se conforme à la Hachkafa du talmud, si je peux permettre, je permets, si on ne peut pas permettre, on ne peut pas permettre, mais ce qu'on peut permettre, on permet, et celui qui veut être mahmir, il a le droit de le mahmir, celui qui veut le mahmir, il a le droit de le mahmir sur lui-même, mais pas sur les autres, donc, tous ces sasses et rabbins, et ces sages même, même ces sages qui ont branché des lois, dont on les citait, et les rabbins d'aujourd'hui, qui vont des fois dire au peuple, non, ça, c'est à sourd, alors qu'en fait, c'est permis dans le tas nul, et c'est même des fois permis dans les riches nul, et ils vont te dire à sourd, voilà, et dans ces sages, le rembert dans dans cette chiste, le rembert dans cette chute, la noire 300, le rambam il était comme ça il avait donc cette chita là que les dors d'un maison que nous avons conçu d'être selon le tas nudes et de trop cher à son tas nudes et que si on peut permettre les coulottes et qu'on peut trouver des coulottes on peut trouver on permet mais et que si on veut être marmire pour l'action nous on n'impose pas aujourd'hui et ça toute cette délai qu'on m'expliquait de pas aller selon l'egdo léador de détruire ce concept de allé tourner dans les générations liant contre ni à gauche détruire ce concept de ça l'orambam qu'il était dans ce concept il a compris que c'était n'importe quoi c'était c'était pas conforme au vrai judaïsme authentique il a dit ce concept dégage il a dit comme ça moi maintenant ce qu'il a dit l'orambam c'est ces mots moi je pense comme ça on va selon le tas de mûl et si on peut permettre ou permet le marque mire c'est que sur soi même pas sur les autres celui qui il dit je ne veux pas commencer à me battre et a créé des marques loquettes et des disputes et des machins et des et des on se menace et je sais pas quoi avec ces gens moi je ne fais que parce que je dois le faire je m'évite et là d'accord est allé à via dato si tu as dit qu'on se mettait sa façon de penser il enseignait sa façon de penser il transmettait sa façon de penser il transmettait sa façon de penser il n'allait pas se battre avec les gens en barrin et comment ça pour aller changer et les forcer machin il disait écoute moi j'enseigne ce que j'enseigne à mes élèves à ceux qui m'écoutent je renseigne je fais passer mon message ceux qui veulent être contre moi et qui sont collés sur moi qui sont contre moi j'ai pas commencé alors moi j'ai dit ce que j'avais à dire tu n'es pas d'accord tu n'es pas d'accord c'est ça qui faisait donc pareil je fais pareil j'enseigne tout ce que j'ai enseigné j'enseigne tout ce que j'ai enseigné et j'enseigne tout ce que j'ai enseigné et vous n'êtes pas d'accord c'est pas va je m'en fais peu importe vous n'êtes pas d'accord je sais pas passez votre chemin et on se voit le jour du jugement passez votre chemin je n'essayerai pas de vous changer je vais pas vous suivre à la trace et la main je vais pas vous tenir en laisse fait ce que vous voulez vous n'êtes pas d'accord allez pas penser votre chemin mais vous me foutez moi la paix en fait laissez moi enseigner ce que le rambard dans cette que le talent est ce que l'aura même d'autres sages enseigné mais l'aura ça dit gaon les lycées opposées à un certain truc etc laissez nous dans le l'art de l'achat c'est que les achats de l'aimaits à l'aimaits de goudal de la minacol notre d'aller selon le emaits selon le tannu le tannu le tannu selon les riche aux lignes qui avait qui avait gardé leur cerveau justement qui ont dit qu'il faut garder le cerveau et comprendre parce que le roi tu as dit pareil que c'est le cercle et bref tous ces riche aux lignes tout ça tout toute cette sagesse du dieu qui est propre aux juifs aux bris juifs authentiques ben nous on va c'est plus grand que tous les doléadores que tous les grands vous voulez et on va ça vous n'êtes pas d'accord elle va passer votre chemin c'est ce qu'il dit le rambam et c'est comme ça qu'il faut faire et si on l'a c'est dans les commentaires vous avez pas une chalec ou comment qu'elle a le rabbi noukhananel avshedbaram meyo saddim et mal d'ivraie à guéonim verra bechuvotav donc le rambam des fois on voit qu'il a été chalec sur rabbi noukhananel qui allait selon les guéonimes donc le rabbi noukhananel il a franché en parlant de guéonim le rambam il est beau tuer guéonim mais il a été il a contre rabbi noukhananel et contre les guéonimes du coup qui sur qui s'appuyer pourquoi parce qu'il va combler le talmud ou comme d'autres guéonimes et comme le talmud donc on peut être rolex sur les sages plus concloude si on l'a plus haut donc c'est à dire que peu importe le choukhan peu importe le rave yitzhak yosef shalita ou son père le roi yosef zatzal ou n'importe quel grand de la génération peu importe les doléades ils peuvent me dire tous que je sais pas je dois pas mettre mes fils dans mon kha le talmud permet le rambam permet même le choukhan auri d'ailleurs il permet j'ai bon voilà ciao j'en ai rien à faire parce que j'ai des sources plus haut qu'eux qui peuvent venir dix mille j'ai des sources plus haut que eux la liha selon lui mais c'est plus grand que et il a dit quoi le mara le praï vaut mieux se tromper bon ne tromper en ayant fait comme le talmud plutôt que de pas se tromper et faire comme les rabbins et d'aligner à gauche comme un idolat de mouton de n'importe quel rabbin ou sage de la génération que c'est faux on l'a vu avant comment c'est faux ces versets là et c'est pas les rabbins c'est faux c'est dans un contexte on a déjà expliqué aller voir les courbes avant donc donc là on l'a vu voilà la brèche au rambin ou abraham ben rabenu rabbi abraham ben arambam comme ça l'a vu c'est l'une des marines et lui aussi m'attirant qu'il a été fait sur le rambin ou hananeil donc sur le geonim on a vu le rahavad c'est à joel et qu'à le rabbi abraham ben taboude ou abraham ben david je sais pas Mais il était pareil, il contredisait Rabi'inir Rabi'inu Khamenel Donc tous les qui ont l'aim aussi qui a eu l'aim Et Rabi'invahib Et Rabi'invahib Et Shem'invahib Et Afiloub et Mufrarim Je ne sais pas Que La perfection ne se trouve pas Dans les créatures Afiloub Et Mufrarim Même les plus grands, les plus précieux Les plus sages et les plus trucs des créatures La perfection Ne se trouve pas Ni dans les prophètes à l'aim à Shalom Ni dans Moshé Rabi'inu ala wa Shalom Ni dans Moshé Rabi'inu ala wa Shalom Et on a plein de sources De ça dans les Midrashim d'Antamud Qu'il n'est pas parfait Moshé Rabi'inu ala wa Shalom Dans la Torah elle-même Pour un enfant de 5 ans qui vit Ni Moshé Rabi'inu ala wa Shalom Ni les prophètes qui ont suivi Ni les sages du Talmud Ni les richonim Ni les richonim Ni les richonim Ni le rapant de quartier Personne Aucune créature au monde Mais parfaite Même les plus grands Et les plus sages Et les plus pieux Et les plus justes Et les plus sadikim De toutes les créatures Le Harizal Que vous l'appelez là Le Ravisrek Luria Cette salle C'est pas Un être Parfait Ni son disciple Le Rav Rémital Ni le Rida Ni le Kafahim Aucun Ni le Ben Israï Aucun Des sages Des êtres humains Des créatures N'est parfait L'imperfection L'appartient à Dieu Et à sa parole Qu'est-ce que la parole de Dieu La Torah Le Tanar La parole des prophètes Le Talmud La Lois Orale Le Troisième La Moshe Rabbeinu De Gérard Son Génération Vous voulez aller Selon la perfection C'est pas le Harizal C'est pas le Zoar C'est pas le Shukran Arur C'est pas le Rama C'est pas le Raventel C'est pas le Raventel C'est le Tanar Et le Talmud Pourquoi ? Parce que ça vient de Moshe Rabbeinu La Moshe Rabbeinu Pas parce que lui Il est parfait Parce que ça vient de Dieu Pas par contre Alors qu'est-ce qu'on a encore ici ? Rabbeinu Chuvotav S'ymanala Matzinolo Begéret Les rabbeinu Chassadayan Chuvotarambam Les fascia Davkuva Vanubbet Chekataf Bé Zéalachon C'est le roi D'un des ointes Ceux-là Les banheurs Aux-là 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 Les foyers D'un des ointes Les roi Les rangs Et D'un des ointes D'un des ointes D'un des ointes Vend described L'ointes Il a un des ointes D'un des ointes qui se débrouillent. Et quand il y avait des gens qui voulaient le voir et qui le nana, qui essaient de leur enseigner, de leur faire comprendre sa vision, mais qui étaient là et qui commençaient à s'endetter. Ouais, non, t'es un hérétique, il faut s'il en nettoie, faut pas le fréquenter, parce que le ravantel de YouTube, il a dit, bon, ces gens-là, il a dit le rambam, moi je les laisse comme ils sont, ça sert à rien. Et moi, je rajoute en commentaire, moi je rajoute d'où ça vient, pourquoi le rambam, il se comportait comme ça. Que fichez Talmuchazal, comme ils ont enseigné les sages du Talmud, dans le traité Yevamot, Samer Hei Amutbet, Amma Rabi Elia, que l'a dit Rabi Elia, etc., qu'il y a une mitzvah de dire ce qui est entendu, ce qui est écouté, il y a une mitzvah de ne pas dire ce qui ne sera pas écouté. On continue. Donc souvent, les psachim des Géonim, on avait déjà parlé de ça avant, souvent des feuillets, c'est pas très clair, ils ont des fois dit comme ça, des halachot, sans vraiment donner de m'accord, d'origine du Talmud, sans expliquer, etc., c'est compliqué. Mais il va de ça. Les psachim des Géonim et les psiches 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 et les psiches. Que les Géonymes eux-mêmes, dans leurs livres, leurs ouvrages, dans leurs psiches, dans leurs décisions, etc., leurs connaissances, leurs savoirs, tout ça, c'était pas équivalent au Talmud et à la compréhension. Ils n'étaient pas collés au Talmud. Et la Cholichamen, qui reste les psiches et les psiches et les psiches. En fait, chaque Géonyme, ils ont aussi... Donc ça prouve bien une chose, pour éviter qu'ils soient des idolâtres, les Géonymes, plus grands que le Harizal, plus grands que le Shukhanaro, parce que c'est des Géonymes, c'est plus grands que les Rishonimes. Les Géonymes, il dit le Rambam, ils ont interprété de par la grandeur de leur sagesse, de leur intelligence. Donc venez pas nous raconter une idolâtrie, une hérésie, qui dit que tout ce que disent les rabbins, les Rishonimes, les Géonymes, les Aharonimes, tout le monde, c'est dit vrai, c'est la parole du Dieu vivant. Il faut aller à droite à gauche, tout est vrai. C'est faux ! Le Rambam dit, c'est faux ! Les Géonymes eux-mêmes, qui sont les plus grands sages, plus grands que le Harizal, plus grands que qui vous voulez, il y a des gras dans les sages. Le Harizal, il dit Aharon, Aharon, au début de l'Aharonime. Aharon, il y a les Rishonimes au-dessus, qui sont au-dessus du Harizal, et il y a les Géonymes qui sont au-dessus des Rishonimes, donc bien au-dessus du Harizal et du Shukhanaro. Les Géonymes, interprétés par leur cerveau, personnellement leur Sechel à eux. Donc c'est pas une Kabbalah, c'est pas ils ont reçu Allah, Kaleh Moshé Mishinaï, c'est pas ils ont reçu, ils ont transmis. C'est pas genre que c'est tout infaïque, tout ce qu'ils disent c'est la parole de Dieu, c'est des anges, et tout ce qu'ils disent c'est vrai, c'est vrai, ils peuvent pas se tromper. C'est faux ! Le Rambam dit c'est faux, les Géonymes ils ont compris d'eux-mêmes. Donc tous ceux qui viennent après, pareil en général, ils comprennent d'eux-mêmes. Pas tout est vrai, il faut aller venir d'un groupe chez des anges et tout. Arrêtez votre idolâtrie. Je vais pas m'aider, mais attend, et des fois, et pas qu'un peu, les Géonymes ont dit qu'ils ont reçu une tradition X, alors qu'ils ont reçu une tradition X, alors qu'ils ont contredis, qu'ils ont reçu une tradition X, alors qu'ils ont contredis, qu'ils ont reçu une tradition X, alors qu'ils ont contredis. les autres Géonymes disent qu'ils n'ont reçu une tradition X. Est-ce qu'il y a encore de quoi dire ? Ouais. Alors qu'ils ont reçu une tradition X. qu'ils ont reçu une tradition X. que les autres Géonymes disent qu'ils ont reçu une tradition X. Je suis un ami, je suis un ami. Après, ça, c'est un autre sujet en bref. Sur les principes de foi, le fait des... les filles collent... ouais bon ça c'est un autre sujet mais ok en gros ça dit quoi l'essentiel avant tout de la torah c'est le Yeroud HaShem c'est la Emouna c'est à dire c'est être un bon monothéiste croire en dieu unique être à fond dans l'unicité de dieu méditer sur l'unicité de dieu être un pur et dur monothéiste pur et dur monothéiste avoir les karimunah les principes de foi ancrée c'est le méditer sur la foi et être béton et étudier se concentrer sur la foi avant tout pourquoi parce que la torah elle était surtout donnée pour ça pour qu'on soit connecté à dieu unique et qu'on n'est pas de voilà qu'on soit dans le Yeroud HaShem et du coup on voit qu'il y a une histoire qui a rapporté sur le prophète Agrabot qu'il a croisé des gens qui étaient en train d'étudier les lois des divorces et il leur a dit vous êtes en train de vous concentrer sur ce que vous faites c'est inutile vous êtes concentré sur tafel en vrai en gros ce qu'on fait ça n'a rien mais il faut d'abord étudier et mouna et mouna va bohé et l'iroud HaShem etc parce que pourquoi parce qu'en fait selon le rambam et en fait selon le phrobotanevavot selon en fait les riche ennemis selon ce qu'a d'un c'est qu'à garder leur cerveau et qui était conforme à la loi de moïse c'est quoi le plus important pas que tu fasses un super shabbat badatz pas que tu connaisses tout shul khanarour par coeur pas que tu connaisses tes lois divorce les lois de ceci les lois de mammon et la 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 et truc et truc et truc et même les fêtes et truc et machin en fait toute la pratique si tu fais toute la pratique badatz c'est tout super machin bah c'est rien et t'as passé à côté si quoi si t'es un idolâtre pourquoi donc c'est pour ça que là on se concentre moi et moreno arabe à amistre enchaouloare et même d'autres voilà c'est on se concentre sur on dénonce l'idolâtrie qu'il ya dans le dans le peuple pourquoi quand vous adorez des rabbins et des sages que vous que vous avez pris sur l'entente que vous avez plus confiance vous avez du bittaron dans des sages et pas dans dieu ou les deux c'est pas bon les deux c'est du shit ouf vous on dénonce plein de choses on leur amènera des preuves sur tout ça c'est pas pour l'instant mais on essaie de se connecter sur de vous collecter au yirouda chaîne à ce que ça implique parce que justement peu importe que vous soyez le plus grand rabbin tous les temps et que vous connaissiez tous vous êtes le plus pieux tous les temps ça ne vaut pas rien mais presque rien si vous êtes passé à côté de l'essentiel c'est yirouda chaîne premier commandement des dix commandements à ni haja me lokecha à nori haja me lokecha premier commandement c'est dieu dieu unicité de dieu interdit l'idolâtrie c'est avant shabbat avant shabbat il n'y a pas pire que l'idolâtrie donc c'est l'essentiel avant tout c'est l'essentiel c'est pour ça que la torah a été donnée par faire les midotes connecté à dieu etc être un homme monothéiste avant tout le plus important le reste on sera puni si vous ne le fait pas donc il faut le faire mais l'aïmouna avant d'être un avant le truc déjà escouter aïmouna les espita fois les voilà c'est comme c'est comme si je sais pas c'est comme si faire c'est comme pour un musulman faire faire tout le coran bien tous les khalis bien c'est un super musulman il fait même des cours des drajot et tout islamique mais le mec il croit il croit que jésus c'est dieu par exemple ou je sais pas où il croit que je sais pas que dieu il a un corps ou qu'il a une forme corporelle mais c'est pas un corps il a une sorte de représentation corporelle ou qu'il croit qu'on peut aller sur la tombe du dieu de leur prophète et que ça réalise d'espoir mais je veux dire des trucs comme ça voilà bah ça vaut rien ça vaut rien la base sont monothéistes avec des bonnidotes et avec des bons avec une mouna chlema etc et donc ce n'est pas le la voie de du rambam de l'évade elle stammé minagim de d'annuler comme ça gratuitement des minagim des coutumes à draba mais au contraire d'un hâteau à une tâche et elle est terminale mais en fait non sa pression c'est que non il faut pas il faut pas annuler les coutumes à filo minagim de d'annuler les coutumes même des coutumes que leur importance elle est petite elle est insignifiante qu'au haute qu'au haute tant que attention quoi attention qu'au haute aimez mais vie les f7 badat vélo léa vera donc c'est pas que là on vient détruire tous vos minagim du maroc tous vos minagim à achpénaz tous vos minagim le rambam vient pas et c'est ça on vient plus tannu ne vient pas vous détruire aux minagim c'est que donc vous avez vous avez des minagim ils sont très bien tant qu'eux ils contredisent pas la loi orale le talmud tant qu'eux il vous amène pas à à perdre de l'essentiel de la religion vous vous amenez à la faute mais il m'y a je n'ai pas eu les minagim c'est ta route mais qu'ils aient qu'on chez nous et l'achat la brachote à d'elle n'est plus un maquloquet raha l'anicham ben minagam là ça va être important voilà c'est là donc là il dit que et même quand les minagim en question des gens est un minag c'est des minagim c'est des coutumes erronées qui gagnent chez nous et l'achat la brachote comme le fait de changer le nosah de la brachote dans le talmud dans le talmud les sages ont chazal ont édicté des brachotes et bénédictions avec avec des mots spécifiques que viennent aujourd'hui vient des sages plus tard des guéonim des richonim des acharonim ils changent les brachotes ils changent ils enlèvent des mots ils rajoutent des mots des fois même ils enlèvent la brachote ils vont en mettre une autre et ben c'est grâce une erreur dira même c'est une erreur pour éviter les mahlokot parce que c'est déjà répandu il est laissé dans leurs coutumes pourquoi ken katav rabenu betchuvot betchuvotab donc a dit le rambam dans ses tchuvot si man kuf pei son 181 il me semble si je me plante pas baiser à la chône et c'est le langage du rambam les chanotes autant la brachote de changer les brachotes et bénédictions notamment des shabatot les zoulatan le shabat et autres endroits les brachotes il y a des brachotes ils veulent changer le le comme le les mots et c'est des brachotes et les chanotes autant la brachote et cetera ou taout belos affecte c'est une erreur sans aucun doute ah oui lomar zikim baiser à tzibour à davar mais il était marquée mais puisque l'assemblée les gens les le peuple apparemment est attaché à ça et il fait longtemps depuis longtemps ils font comme ça et ça s'est répandu ils sont attachés à ça etc il s'accroche à ça etc et si tu viens les contredire ça commence à partir en en guerre raou il est un micro il est recommandé de les laisser les fiches en boudoufi gadol bedin il est recommandé donc de les laisser dans leurs erreurs parce que même si c'est faux ces relais ça c'est pas une grosse tâche dans la religion c'est pas une grosse tâche c'est une tâche c'est une erreur mais ça va c'est pas dramatique c'est pas dramatique ça fait pas de déshérétique ok alors vas-y continue mais c'est des mais c'est faux c'est ce qu'ils font c'est pas bien c'est faux c'est mais puisque c'est que quand tu leur dis comment ça s'énerver et il a pris c'est toi qui t'insulte de mes créans voilà laisse tomber laisser dans leur délire ça vaut pas le coup puisque finalement leur erreur c'est pas de l'hérésie encore ça c'est une erreur c'est une coutume erronée c'est pas bien mais c'est pas de l'hérésie et on verra plus tard on reparlera de ça plus tard dans un cours sur les bénédictions on va voir que c'est une anglais on dit à l'aim qu'ils savent ou ikar dina talmud viché ou à emmètes venez fiv morim viché kol arrotsé l'inokken ke ikar dina talmud yachol l'inokken donc c'est ce qu'il dit le rambam dans sa lettre à mar yosef ben gabar mi bagdad on y gérote donc le rambam il dit ouvertement que que le ikar du dina talmud que la loi dans le talmud c'est le hémet c'est le hémet c'est le hémet le hémet c'est pas choukhan arour c'est pas le harizal c'est pas le zohar c'est pas la rame yosef c'est pas le kafkaim c'est rien de tout ça c'est même pas le rambam c'est le talmud le ikar du hémet le ikar du dina talmud le dine du talmud c'est le hémet c'est où à emmètes et les filles morimètes selon le talmud on l'enseigne selon le talmud on l'enseigne viché kol arrotsé l'inokken et tout celui qui veut se comporter ainsi selon le talmud pas selon chokhan arour pas son rambam même pas selon le tour pas selon le harizal pas son de sorah pas son qui leur avant le quartier personne que selon le talmud on veut se comporter comme le talmud et le rambam dans son chrétorah il est le plus fidèle au talmud donc on suit le rambam mais ça peut être aussi on a vu un peu le tour ça peut être d'autres riches en yves mais on suit le talmud toshfot aussi sont très fidèles au talmud chat du talmud etc celui qui se conforme au talmud il peut se comporter comme ça et personne peut l'en empêcher le rambam il le dit il peut se comporter comme ça c'est ça le hémet c'est par le talmud qu'on dit ce qu'il faut faire et pas faire etc et celui qui veut se comporter comme ça selon le talmud il a le droit et personne ne nous en empêcher c'est clair sinon vous êtes en train de dire que le rambam est un marty arabie enfin qui fait pécher le peuple et que l'incite le peuple à fauter et que c'est un rachat et un picoro c'est un et je sais pas quoi à insulter le rambam brûler ses livres et brûler le talmud avec alors ah minaghim j'ai l'âge bain minute qui est gonne chez biglou bahem ikarib dinah talmud pareil voilà c'est quoi et c'est quoi les minaghim qui sont qui sont des minaghim de minhout d'hérésie d'idolâtrie c'est chez biglou bahem ikarib dinah talmud que dans ces minaghim ils ont annulé ce qui a été dit dans le talmud sur ce qu'il faut faire c'est clair écoutez je vais pas vous faire un dessin le rabbi nous dit que vaut mieux être un persécuté qu'un persécuteur vaut mieux être un poursuivi qu'un poursuiveur et c'est pour ça que nous moi et maurinou arabe ammits renchaoulof shalita maurinou arabe hama mekhori moshe yahouda shalita on est des poursuivis et pas des poursuiveurs on est des persécutés pas des persécuteurs c'est nous qui nous faisons menacer insulter délaissé qu'on doit pas nous fréquenter les attaques on s'est censuré nos vidéos youtube etc 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 c'est nous et le rabbi nous dit tant mieux vaut mieux être parmi les persécuté le Rambam a été persécuté etc etc bon on sait Regardez la grandeur du Rambam. 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 Le Rambam. Regardez le Rambam. Regardez la grandeur du 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 Rambam. Le Rambam. Le Rambam. Regardez la grandeur du Rambam. Le 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 Rambam. ela. Je bills la grandeur du Rambam. La grandeur du Rambam. Le Rambam. Qu'il avait quelque chose à cause de la grandeur du Rambam. C'est vrai. Donc on peut faire ce qui nous semble mieux. Donc là, divré le Kim Chaim à la poubelle, mais alors là, c'est même plus la poubelle, c'est la déchetterie, c'est même les toilettes, on a tiré la chasse. C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Yosef Karo, à moins que ce soit un menteur, à moins que le rabbin qui nous a dit, là, dans sa réponse, que ceux qui rejettent Choukran Arour, il ne faut pas s'en approcher, ni les fréquenter. Alors, il ne faut surtout pas fréquenter Rabbi Yosef Karo, parce qu'il vient apparemment de contredire ce que vous dites vous-même, les rabbins, au nom de Rabbi Yosef Karo. Donc il ne faut pas fréquenter Choukran Arour, parce qu'il rejette lui-même Choukran Arour, que ce n'est pas divré le Kim Chaim. Manque de... vraiment débile. L'homme et Koubal, si que je dis moi là maintenant, moi, mon commentaire, que vous en faites ce que vous voulez, mettez la poubelle aussi dans les toilettes si vous avez envie. L'homme et Koubal Alay, donc je ne peux pas recevoir de telles paroles, qu'on peut dédier toute amie, quand ça nous semble mieux, sur des trucs qui ne concernent pas le survé et terre. L'homme et Koubal Alay, il y a Chol Liyot, Sefer Aher, mais à Ha Ha HaTimat, à Talmud. Je ne peux pas accepter l'idée, comme dit Rabbi Yosef Karo là après, que quand ça ne concerne pas le survé et terre, etc. Alors là, il y aurait d'autres livres qui seraient plus exacts, plus nacholes, que le Talmud, ou qu'un minac du Talmud, qui est la Torah chez Béal-Pé. Il n'y a pas plus exact que ce qu'ont édifié et dicté nos sages de mémoire bénis les Tanaïm, la Moraïm, la paix sur sur eux. Comme des jeunes chèlek, Micha Chéret, la Kavala, la Torah chez Béal-Pé, qui font partie de la chaîne de transmission de la Torah orale. Ici, mais ici, de la bouche de l'un à la bouche de l'autre, à Moshe, jusqu'à Moshe Rabbeno l'Avashallam, puis sur lui. C'est le lit qui a reçu de la bouche de Dieu lui-même. Il y a le Talmud Si les sages ont une dictée tranchée dans le Talmud Et autre chose Il y a le Rishonim Et autre chose Si les majorités des Rishonim ont tranché comme le Talmud Et il y a encore plus Si c'est les trois Le Rambam, le Roche et le Riff Il y a le Rishonim Il n'y a pas bougé au sein Il n'y a pas bougé au sein Oui, c'est vrai, ça a l'air intéressant Mais bon, toi tu es qui De toute façon, face au Rav Antel de Youtube Rabi Yosef Karo Dans Shutaf 4KL, Siman Lamedbet Siman 32 Voici ce que dit Rabi Yosef Karo Sur ceux, comme moi Comme Moreno Arav Amits Khensholov Sharita Comme Moreno Arav Chacham Amekuri Moshe Yehuda Sharita Qu'on se conforme au Rav Enfin, on est Dordaïm On se conforme au Talmud A la Mishnah Et au Rambam Parce que le Rambam est le plus proche du Talmud Mais il y a d'autres Rishonim Mais on se conforme au Talmud Mais au Rambam, on se conforme Par exemple au Rambam Qu'est-ce que dit Rabi Yosef Karo ? Dans Shutaf 4KL j'ai donné la source Miouze Ca commence bien Miouze, qui est ce Rav de Youtube Ou de Thorabox Ou de Leava ou du quartier ? Miouze, qui est ce fou ? Miouze, c'est qui lui ? Un Rave Libo Qui a trouvé, qui a amené son cœur Qui tend dans son cœur La Géchette La Chof Qui est l'autre chez Noagim Qui est un Rambam Zal De dire, d'arriver à dire À forcer Des communautés Des gens Qui sont Noagim Qui se comportent comme le Rambam De mémoire béni Les notes Qui sont Aleph Minapostim Risholim Purée La question qui a été posée à ce rabbin des bois Par une juive C'était quoi ? Je croise de plus en plus de gens Qui se disent Dordaïm, Dordéa Qui vont selon le Talmud et le Rambam Réponse du rabbin, on a dit S'il rejette le Shoukhanarour Interdit de le fréquenter Il n'y même de s'en approcher Interdit de fréquenter De s'approcher de Rabi Yosefkharo Zatsal Le Shoukhanarour Parce que dans ce genre Qu'est-ce qu'il dit ? Le contraire de ce rabbin débile Qui dit le Shoukhanarour Mais le Shoukhanarour lui-même Si tu as étudié Rabi Yosefkharo Il vient de te dire T'es qui ? Miouze T'es qui ? Pour arriver à dire Qu'on ne doit pas faire Comme le Rambam Et qu'on doit forcément faire Comme Shoum Qu'on doit faire Comme n'importe qui d'autre Des Poshim Rishonim Ou Acharonim Purée il vient de défoncer là aussi Le Rabi Yosefkharo Zatsal Il vient de vous défoncer A coup de mitraillettes De fourches De lances dans du feu Le concept de Gédoléador Le concept dont suit les sages De chaque génération Pourquoi ? Sinon là le Rabi Yosefkharo Il aurait dit Nakhon 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 Que le Rambam C'est quelqu'un de très grand Et il était Le maître à contester Jusqu'à que j'arrive Moi ou mon confrère Le Ramah Qu'est nage Qu'est nage Qu'est nage Et on doit suivre Comme a dit le Rabin Le Rabi Yosefkharo Le Rabi Yosefkharo Il est choqué Quand on lui a posé la question La question C'était quoi la question ? C'était quoi la question ? Il y a l'âme de nous Rabi Yosefkharo Nous avons appris qu'il y a des communautés chez nous comme le Rambam Qui font comme le Rambam Il y a 500 ans Pas le Rambam mais 500 ans Il y a 500 ans Il faisait encore comme le Rambam Il y a plus de 500 ans Il s'agit à l'âme de nous Et tout cela Dans les côlottes Dans les côlottes Dans les côlottes Dans les côlottes Et en plus Vous les détruisez Il ne s'agit pas de la question Et au début Il est pour nous Il n'y a pas la chouva complète ici Dans les autres éditions Ils mettent la question complète Et les résumés Dans lesquels ils demandaient Mais est-ce que l'on doit forcer ces communautés à suivre Rabenu, 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 ou suivre le Roche, ou suivre n'importe qui d'autre. Le Roche, c'est un richon, mais bon, en gros, suivre les autres communautés. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Indigné. Mais qui est ce... Mais qui il est ? Mais qui est cette personne qui veut arriver à forcer les gens qui font comme le Rambam à faire comme n'importe quel décisionnaire autre, qui soit des richonimes ou des haronimes. Même des haronimes, ça veut dire qu'il n'y a pas de mise à jour à faire. Rabi Ocef Karo vient de dire qu'il n'y a pas de concept de gadolador, de sage de chaque génération, qu'il faut suivre une droite et une gauche, puisqu'il vient de dire qu'on n'a pas à forcer ceux qui font comme le Rambam, on n'a pas à les forcer à faire une mise à jour quelconque, de suivre le Chopra Marour, de suivre n'importe qui d'autre. Est-ce que Rabi Ocef Karo est un menteur, un hérétique, un espèce de rachat, et qu'il ne faut surtout pas s'approcher l'une et fréquenter ? Ah je ne sais pas, si je suis le Rambam de Youtube, apparemment il ne faut pas fréquenter Rabi Ocef Karo, il vient de dire le contraire du Rambam de Youtube. Rabi Ocef Karo vient de dire qu'apparemment, il faut rejeter Chopra Marour. Non, mais apparemment qu'on peut rejeter Chopra Marour si on le fait comme Rambam. Alors quoi je ne comprends pas ? Rambam, Rabi Ocef Karo, c'est son langage, Rambam, c'est son langage, Le Rambam, un grand des Sénènes, le grand des Poskims, un grand des Poskims, un grand parmi les Poskims. V'chol ke'ilod Eretz Israël, il regarde ce qu'il dit Rabi Ocef Karo, vous dites que un Maradé Atra, c'est lui le Lulus qui dirige Eretz Israël, regardez ce qu'il dit Rabi Ocef Karo, que vous lui avez fait tellement d'honneur que lui-même il n'en a pas demandé et qu'il ne vous a rien demandé d'ailleurs et qu'il n'a jamais dit sur lui-même « Je suis le Maradé Atra, faites comme moi en Israël ! » Vous êtes des fous d'idolâtres ! Le même Rabi Ocef Karo vient de vous dire, il vous démonte ! Je ne comprends pas, vous êtes des rabans, vous avez censé vous traiter de ça par cœur. Moi je suis un petit avert nul qui apprend la Torah 7 heures par jour et que je suis un nouvel affaire. Je suis un débile normalement, je suis un ignare, comment ça se fait que moi je connais, je vois ça, que vous n'ont, vous n'avez pas de cerveau. C'est ce qu'il dit le Khova Taïbaros, c'est ce qu'on l'a vu avant, vous avez jeté votre Serhel, vous avez pris votre cerveau, vous ne l'avez pas lancé avec le Tanud et avec le Rambam et vous vous suivez comme des moutons n'importe qui de la génération parce que visiblement, vous n'avez pas eu le cerveau de faire vos recherches. C'est Otserah Hohma, c'est dans tous les Kholélim et les Yeshivot. Une recherche, des mots-clés, ce n'est pas compliqué non plus. Je n'en peux plus. Le Rambam, il dit Rabi Ocef Karo, qui est le grand des Boschim, et toutes les communautés d'Eretz Yisraël, d'Eretz Yisraël, je suis en disant, je suis en train d'arriver, d'Eretz Yisraël, d'Arabistan, d'Arabistan, c'est tous les pays arabes, tout le monde arabe, d'Amarav, le Maghreb, on pourrait dire l'Occident, on va dire le Maghreb, ils font comme Rambam. Attendez, mais ce n'est pas vrai, moi j'ai mon minac marocain, moi j'ai mon minac tunisien, moi j'ai mon minac, le minac, le minac, votre foutu minac, on vous disait avant. Bref, Rabi Ocef Karo, il est en train de vous dire, il lui-même témoigne, à mon que ce soit un menteur, Rabi Ocef Karo est un menteur, dites-le, dites-le, et brûlez aussi le Shukran Arour avec le Tanud et le Rambam, du coup comme ça, rajoutez des livres à brûler, ça vous fera plus de place pour votre Zohar, le Harizal, le Rambam, et tous vos trucs de Kabbalah. Mais jetez aussi Shukran Arour parce qu'apparemment, il me dit le contraire de ce que vous dites. Le Shukran Arour lui-même, Rabi Ocef Karo, le témoigne lui-même, il le dit à sa génération, maintenant il le dit, que tout le peuple juif en Orient, en Occident, enfin peut-être l'Europe, mais du Maghreb jusqu'à l'Orient, et l'Érette d'Israël, tout le monde faisait comme le Rambam. Tout le monde fait comme le Rambam. Où v'est-ce qu'a blou ? V'est-ce qu'a blou ? Allez, elle, les Rabannes, n'est-ce qu'il n'est qu'un mot ? Ils l'ont reçu comme maître, ceux qui sont comme lui. V'est-ce qu'il n'est pas vrai ? V'est-ce qu'il n'est pas vrai ? Pourquoi vous voulez les forcer de bouger du Rambam ? De s'écarter du Rambam ? Rabi Yosef Karo, il a dit il n'y a pas de mise à jour, il a dit il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de Boudoléador, il n'y a pas d'Homphé, de chaque génération, rien ! Vous avez inventé une nouvelle religion autour de Rabi Yosef Karo que vous êtes même des hypocrites dans votre propre religion puisque vous ne faites pas comme Rabi Yosef Karo dans plein de choses. Vous n'avez pas honte ? Vous vous dégoûtez ? J'ai envie de vomir. Rabi Yosef Karo, il est en train de vous dire le contraire de ce que vous dites en son nom, vous êtes des menteurs sur les sages. J'ai fini. A la fin, dans le reste de Satshuva, il dit à Rabi Yosef Karo qu'il n'y a pas de Lothi de Godédu. C'est comme dans une ville où il y a un Bedin qui fait comme le Roche, un Bedin qui fait comme le Rambam, deux Bendi dans une même ville, ce n'est pas Lothi de Godédu, etc. Il dit qu'il n'y a pas de problème qu'il fasse comme le Rambam, il y en a eu comme le Roche, il y en a eu comme le Shul Hanarua. Ce n'est pas grave. Non, on écoute les rabbins avec YouTube, il ne faut pas les fréquenter ni s'approcher. Bravo, le rabbin qui soit disant fait des cours sur la Ardoute, Aramfat Yisraël, l'Ardoute, il faut réunir les Tatis, les Oumis, les religieux, les Hasidim, tout le monde. Mon œil, tu rejettes tous les Temanim, tu rejettes tous les Dordaim, tu rejettes tout le monde, tu rejettes tous ceux qui ont un Sechev, tu rejettes les Seins, je m'aime en fait. Hein, l'Ardoute, l'Ardoute de la nouvelle religion hypocrite, monteuse, fastificatrice, qui n'a rien à voir, grâce à la droite mochée. Voilà, j'ai fini. J'ai fini avec là, de cours 2.1 là. Cours 2.1 sur l'hérésie, l'idolâtrie, l'ignorance, l'hypocrisie dans le judaïsme actuel, revenu à un judaïsme authentique. Voilà, il y aura peut-être d'autres ressources encore dans ce sens-là, bien vous, parce que maintenant vous êtes enterré, peut-être qu'il faut mettre plus bas que terre. Alors là, je vous remettrai d'autres sources, ce sera le cours 2.2, et peut-être qu'il y aura un cours 2.3, mais entre-temps, je vais essayer de faire un cours 3, 4, qui sont sur des sujets que je veux dénoncer, etc. Mais déjà, maintenant, je pense que il n'y a plus à tergiverser. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cerveau, ouvrez votre bonne crânienne, reprenez le cerveau que vous avez jeté en espérant qu'il est encore en bon état et remettez-le en place. Baruchaté, l'auméne, l'auméne, l'auméne.